Il y a quelques miroirs à vérifier. C'est pourquoi l'administration s'est déplacée là-bas, dans l'attente de la vérification des miroirs pour éviter tout accident. Voilà, juste pour peut-être répondre à des interrogations légitimes que vous pouvez avoir. Donc nous sommes réunis en format conseil communautaire ce 9 novembre 2023. Un certain nombre d'élus ont donné pouvoir. Brigitte Baptiste à Francis Laurent, Frédéric Cross à Jean-Luc Martial, Valérie Dubois à Pascal Monnier, Martine-François Rougier à Anne-Laure Villomès-Guillemoto, François-Eli à Vincent You jusqu'à son arrivée, Sandrine Jouineau à Catherine Revelle, Martine Painville à Fabienne Godichaud et Jean-Philippe Pousset à Gérard Dezaffi. Les comptes rendus des délibérations du bureau et des décisions du président prises par délégation au conseil communautaire ont été déposées sur le Nextcloud à Dulacte avec le dossier de séance du conseil communautaire le 3 novembre dernier. Il nous faut également procéder à la désignation d'un secrétaire ou d'un secrétaire de séance. Cette désignation pourrait intervenir en suivant l'ordre alphabétique des membres du conseil communautaire, sauf si quelqu'un, évidemment, souhaitait s'y opposer. Si ce n'est pas le cas, je vous propose la désignation, donc s'il en est d'accord, de Denis. Denis, tu acceptes durer dans l'ordre alphabétique d'assurer la fonction de secrétaire de séance de ce conseil communautaire. Donc, si personne n'y voit d'objection, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup et merci à toi, donc, Denis. Je voudrais également qu'on fasse un petit temps de recueillement, pardon. Donc, en hommage aux victimes du 7 octobre 2023, aux victimes civiles de la guerre contre le Hamas, et à Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamiste. Donc, samedi 7 octobre 2023, l'innommable, l'indicible a été commis par des terroristes du Hamas, faisant en quelques heures plus de 1 400 victimes, enfants, femmes et hommes, tués dans des conditions atroces et barbares. Des pogroms que l'on pensait pouvant pourtant appartenir à jamais à notre histoire la plus sombre ont de nouveau eu lieu. Ce jour fut celui où il y a eu le plus de Juifs assassinés depuis la Shoah. Depuis samedi 7 octobre, 40 de nos compatriotes ont été assassinés et plus de 240 otages, dont des enfants, sont encore retenus par le Hamas. À ce jour, des milliers de civils, hommes, femmes et enfants, sont victimes de la guerre contre le Hamas. Depuis un mois, plus de 1 100 actes antisémites ont eu lieu en France. Aujourd'hui, les Juifs de France ont peur et se sentent seuls face à l'ignominie. Non, vous n'êtes pas seuls. La République est à vos côtés. Les élus de la République sont à vos côtés. Nous ne céderons rien à l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent, quelques formes qu'ils prennent. Quelques jours plus tard, vendredi 13 octobre, Dominique Bernard a été assassinée devant son établissement scolaire par un terroriste islamiste. Agrégé de lettres modernes, Dominique Bernard enseignait le français. Il avait 57 ans, était marié et avait trois enfants. Son assassinat est intervenu presque trois ans, jour pour jour, après celui de Samuel Paty. Tous deux ont été victimes de la même barbarie qui a tant et trop frappé notre territoire national ces dernières années. Je demande donc à l'Assemblée communautaire de respecter une minute de silence en hommage aux victimes du 7 octobre 2023, à toutes les victimes civiles de la guerre contre la Hamas et à Dominique Bernard, victime du terrorisme islamiste. Je vous propose de vous lever. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais également vous signaler avant de débuter l'ordre du jour qu'il vous a été déposé sur table une affichette sur l'engagement de Grand Angoulême contre les violences faites aux femmes et je remercie Anne-Laure Villomes-Guillemotou de nous dire un mot. Merci, monsieur le président. Ce n'est jamais pas facile de passer après ces minutes de silence. Mais dans tous les cas, Grand Angoulême s'engage pour l'égalité. Le mois d'ouverture est important. Le 25 novembre est proche. Il y a un partenariat qui a été fait avec l'Alpha, le planning familial, CDFF, la direction cohésion sociale, l'égalité femmes-hommes, les ressources humaines, les agents référents à égalité au sein de l'agglomération et la communication interne avec les élus de Gérard Dezaffi et Éric Biojou. Et il va y avoir un événement qui sera divulgué sur un prochain point presse pour le 25 novembre. Il y aura une semaine consacrée à la thématique à l'Alpha, mon corps, mon choix. Sur vos... Devant vous a été déposé un flyer que j'ai souhaité vous distribuer aujourd'hui afin de communiquer au grand public de vos communes et femmes en particulier les numéros utiles pour agir, de mettre en avant le travail et l'implication commune des associations et institutions locales et puis de créer un outil utile pour que vous, communes, puissiez relayer à votre tour en proximité ces informations. On va vous faire parvenir ce flyer que vous avez. Si vous pouvez effectivement l'utiliser dans vos 38 communes pour que les numéros de téléphone qui sont ici soient bien repérés par les femmes victimes de violences diverses et variées sur notre territoire. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être utilisez aussi vos journaux. enfin, faites promouvoir ces numéros. Grand Angoulême, une nouvelle fois, s'engage et ensemble contre les violences faites aux femmes. Merci. Oui, vous l'aurez en dématérialisé. Merci, Anne-Laure. Je vous propose donc d'ouvrir l'ordre du jour de la séance qui nous réunissait. Alors, cette séance devait nous réunir essentiellement sur un point unique. En tout cas, c'était l'idée de départ. Il a été ajouté quelques délibérations à la demande de l'administration pour faciliter quelques dossiers au regard de la séance du Conseil communautaire qui nous réunira après au mois de décembre prochain. Je vous propose de débuter par cette délibération. à suite de terminer par écarté climat et par le pass. Je cède la parole pour les délibérations une et deux à Gérard Roy. Puis, ce sera Jean-Jacques qui enchaînera. Merci, Président. La première délibération concerne l'attribution d'une subvention à la Technopole et la Récatec pour l'année 2023. Donc, grand Angoulême, grand Cognac, la Rochefoucault, Porte du Périgord et le Rouillacais aussi dont ce périmètre-là a été labellisé Territoire d'Industrie en 2019 pour faire vivre ce territoire d'Industrie en 2019 qui est en lien avec la région Nouvelle-Équitaine et qui est dédiée à l'innovation pour essentiellement les PME et les TPE, donc des très petites entreprises. Donc, il y a eu une ressource qui a été cofinancée et qui a été recrutée. Et là, la subvention vise uniquement à donner les moyens à la Technopole de payer la partie qui lui revient, c'est-à-dire la cote-part de Grand Angoulême par rapport aux autres collectivités et sachant que la région prend en charge disons, je crois que c'est 70% en première année, 60% de la maçon en deuxième année et nous sommes cette deuxième année. Voilà. Donc, cette subvention, ce qui reste à payer à la charge de Grand Angoulême s'élève à 9 950 euros. Donc, ce qui vous est demandé, s'il n'y a pas de questions ou de précisions complémentaires, c'est d'approuver donc cette participation et cette subvention à la Technopole. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non plus. Donc, adoptez à l'unanimité. Merci, Gérard. Jean-Jacques ? Oui. C'est cette délibération, c'est la convention financière annuelle que nous avons avec l'Université de Poitiers et la fondation Poitiers Université. Je rappelle, mais depuis l'an dernier, on a fondu les deux subventions qui, une à hauteur de 100 000 euros, l'autre à hauteur de 20 000 euros. Voilà. Donc, on décline dans la délibération l'ensemble des actions et du soutien qu'on porte aux différentes, aux nombreuses d'ailleurs, formations de l'Université de Poitiers qui passent de l'IUT au centre universitaire et j'en passe. Est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus ? Peut-être préciser que sur un certain nombre d'actions, notamment les manifestations scientifiques, c'est un droit de tirage. C'est-à-dire que s'il y a des actions qui se déroulent sur notre territoire, comme ça a été le cas cette année, il y a, mais on a d'autres années où on nous restitue si la manifestation ou les manifestations n'ont pas eu lieu. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir procéder au vote. qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Nous passons donc à la délibération numéro 3 avec Éric Biaujou. Oui, merci Président. La présente délibération a pour objet de fixer les nouvelles conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement temporaire des agents communautaires et des collaborateurs occasionnels dans le cadre de leur mission. en effet, suite à l'arrêté du 20 septembre 2023 revalorisant les différents tours des indemnités de déplacement professionnel, que ce soit au niveau de l'hébergement ou des frais de repas, il vous est proposé d'appliquer ces nouveaux taux donc au sein de Grand Angoulême à compter du 15 novembre 2023. Avez-vous des questions ou des remarques concernant cette modification ? Donc, je soumets aux voix. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Éric. Nous passons au 4-5-6 avec Gérard Dezaffi. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, le résumé du point numéro 4 qui est la modification des statuts de la région musicale actuelle de l'ANF. La présente délibération a pour objet la mise à jour des statuts de l'ANF avant d'apporter une précision concernant la vacance du poste de directeur au fin de pouvoir nommer temporairement un directeur ou une directrice par intérim en interne. Si le principe général est que le directeur ou la directrice soit un agent de droit public il est aussi communément admis qu'en cas de vacances de poste de directeur l'intérim soit assuré par un membre de l'établissement relevant du droit privé. Aussi, il est proposé de compléter l'article 7 des statuts d'un alinéa complémentaire en cas de vacances du poste de directeur ou directrice de l'ANF un remplacement pourra être assuré par un membre du personnel de l'équipement selon les modalités contractuelles relevant du droit privé pour une durée déterminée et qui prendra fin à la prise de poste effective du directeur. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'en avez pas je vous propose de mettre au voile le fait d'approuver la modification des statuts de la régie musique actuelle de Grand Angoulême est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions ? Je vous remercie. Pour le point 5 il s'agit donc du mode de gestion et donc de la désignation de la direction intérimaire de la régie à personnalité morale et autonomie financière en raison de la demande de mutation de Mme Leticia Perrault directrice de la régie il est nécessaire de procéder à la nomination d'une direction intérimaire pour assurer le fonctionnement de la régie jusqu'au recrutement du ou de la prochaine directeur-directrice se pose par intérim pour être confié en interne à un cadre de la structure il s'agira donc de Mme Adeline Sourisseau actuellement responsable de l'action culturelle de la NEF qui assurera ainsi l'intérim de la direction jusqu'à l'arrivée du nouveau ou nouvelle directeur-directrice est-ce qu'il y a des questions oui Jean-François simplement rendre hommage à Laetitia Perrault pour le travail qu'elle a effectué à partir d'un d'un moment où c'était très difficile pour la NEF et elle a tenu la barre et c'est quelqu'un d'un immense talent je voulais simplement le dire ainsi que que son adjoint bien sûr tu me l'as enlevé de la bouche j'attendais à que ça soit voté pour pouvoir le faire donc en effet je pense que tout le monde se joint à toi pour évidemment féliciter Laetitia pour tout l'engagement qu'elle a eu avec la NEF et d'avoir justement on avait une interview ce matin pour montrer à quel point tout était préparé et tout est fait pour que la NEF soit dans les rails et donc la continuité va pouvoir être faite au niveau de cet établissement donc oui il faut voter pardon donc est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie ensuite le dernier point est l'attribution des fonds de concours 2023 pour la réalisation de développement ou la réfection d'équipements culturels donc les fonds de concours 2023 de Grand Angoulême est destiné à soutenir la réalisation le développement ou la réfection d'équipements culturels municipaux l'aide attribuée est au plus égale à la part autofinancée de la commune et le montant sollicité ne peut excéder 50% du montant total hors taxe des travaux en 2023 7 communes Angoulême La Couronne Ruelle-sur-Touffe Soyeau Roulay-Saint-Esteve Jaude et Vousan sollicite une aide au titre du fonds de concours culture pour un montant total de 69 999,88 euros donc je vous propose d'attribuer les montants de fonds de concours aux communes suivantes Ruelle-sur-Touffe pour 40 000 euros Angoulême pour 15 308,10 euros Jaude pour 194,83 euros La Couronne pour 5 155,22 euros Roulay-Saint-Esteve pour 6080 euros Soyeau pour 2582,21 euros et Vousan pour 679,52 euros est-ce qu'il y a des questions ? donc je le mets au voix est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie Merci Gérard écoute Gérard le point 7 donc je vais vous donner un résumé de l'attribution des fonds de concours 2023 pour la mise aux normes d'équipements sportifs communaux donc suivant les critères que maintenant vous avez l'habitude de voir donc les communes qui ont fait qui ont monté des dossiers sont les suivantes bouées pour 8000 euros bris pour 20 000 euros chanteniers pour 20 000 euros dans le cas du complément de l'exercice précédent de 130 à 150 000 euros fléac deux projets à 9850 euros gompontouvre à 15 035 Nersac à 20 000 Maniac Surtout 20 000 Marsac 20 000 Mornac 8 665 Ruel Surtout deux projets également à 33 670 Saint-Michel deux projets également pour 40 000 euros Saint-Iriex 20 000 Sireuil 10 000 et Soyaud 20 000 euros j'apporte la précision suivante c'est que vous voyez des communes qui ont deux projets on avait pris le critère de dire qu'il n'y aurait qu'un projet sauf lorsque les communes présentent deux projets et que notre budget le permet sur l'exercice et bien nous avons essayé d'apporter satisfaction à ces communes des questionnaires vous avez l'annexe qui vous donne la nature des travaux réalisés voilà donc pas de questions je mets au vote qui s'abstient qui est contre je vous remercie le point suivant concerne le club de sportifs de Soyaud du SA15 donc ça c'est pareil c'est la continuité de la mise à jour de la convention pardon que nous avons avec le SA15 il s'agit donc pour la saison sportive 2023-2024 nous reconduisons les missions d'intérêt général et donc l'accompagnement à hauteur de même montant de 75 800 au profit de la société anonyme sportive du SA15 dans le cadre des actions qui peuvent mener auprès des clubs auprès des écoles auprès des entreprises voilà est-ce que donc ça c'est pareil c'est une reconduction des questionnements non je mets au vote qui s'abstient qui est contre ben merci donc j'en ai terminé merci merci Gérard nous passons aux délibérations 9 et 10 avec Jean-Luc oui en application de sa politique cyclable la communauté d'agglomération a voté le 10 mars dernier la reconduction du dispositif de primes d'aide à l'achat de vélo en révisant les conditions d'attribution et en proposant les démarches en ligne via la plateforme open sub en raison de la cyberattaque subie par la collectivité le 24 juillet dernier cette plateforme n'est plus exploitable et les démarches de demande d'aide à l'achat ont été suspendues dans le cadre de la relance du dispositif en format papier il est proposé d'adapter le règlement en le prolongeant de 3 mois le délai de dépôt des demandes de primes 9 mois suivant la date d'achat au lieu de 6 mois initialement prévu je vous propose donc d'approuver la modification de l'article 5 du règlement d'attribution de la prime d'aide à l'achat de vélo y a-t-il des questions non on va passer au vote y a-t-il des abstentions des votes contre je vous remercie ensuite point suivant dans le cadre de la politique cyclable les communes d'Angoulême Brie Fléac Linard et Soyeau ont sollicité Grand Angoulême pour une participation financière au projet d'aménagement cyclable qu'elles ont réalisé je vous propose donc d'attribuer une participation financière de 158 391 euros 78 qui se décompose de la façon suivante Angoulême 9 844,02 Fléac Fléac 54 229,35 Linard 29 750 Soyeau 64 568,41 et d'attribuer une subvention de 1099,15 euros à la commune de Brie pour la construction d'un abri de vélo je vous propose je vous propose donc d'attribuer l'attribution d'un fonds de concours aux communes d'Angoulême Brie Fléac Linard et Soyeau d'un montant de 159 490,93 euros maximum pour la réalisation de projets d'aménagement et d'équipements cyclables d'approuver les conventions avec les communes d'Angoulême Brie Fléac Linard et Soyeau relative à l'attribution de ces fonds de concours et d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention relative à l'attribution de ce fonds de concours avec la commune de Brie y a-t-il des questions ? Oui Monsieur You Merci Monsieur le Président Bonsoir à toutes et tous une remarque sur une incohérence entre les objectifs de développement durable de notre agglomération et un des axes du projet Grand Angoulême 2030 le 13ème objectif celui qui est rappelé en haut de notre délibération 13ème objectif de développement durable s'intitule lutte contre les changements climatiques moi je trouve cette formulation simple et efficace elle signifie que nous encourageons nos concitoyens et concitoyennes à cesser au maximum de consommer des énergies fossiles et d'envoyer dans l'atmosphère le fameux CO2 qui réchauffe déstabilise détruit le vivant sur notre planète mais quand je dis par la suite de la délibération que les projets cyclables que nous finançons répondent dans le même temps à la nécessité résumée dans l'axe 2 du projet Grand Angoulême 2030 de je cite s'adapter au changement climatique je dis bien s'adapter je me dis que nous ne comprenons pas bien en fait ce que nous faisons luttons-nous ou nous adaptons-nous telle est la question quand nous nous déplaçons en vélo c'est pour limiter le réchauffement ceux et celles qui font du vélo ici savent bien que quand ils pédalent par 40 degrés l'été et dans des tempêtes à l'automne ils ne sont pas là pour entre guillemets s'adapter celles et ceux qui s'adaptent ce sont celles et ceux qui prennent leur voiture climatisée pour faire même de petits de tout petits déplacements celles et ceux qui luttent ce sont celles et ceux qui prennent leur vélo par tous les temps il n'est pas question de nier que l'étendue des dégâts déjà causés de manière irréversible nous impose dans bien des situations c'est vrai déjà de nous adapter l'ambition 1 de carter climat dont on va parler juste après présente bien à mon avis de son côté le double impératif d'adaptation et d'atténuation il n'a jamais dissocié les termes mais ici ce n'est pas le cas et faire du vélo ce n'est pas s'adapter il faut être clair je vous propose donc de considérer que ces participations financières qu'on va voter n'ont rien à voir avec une logique d'adaptation qui parfois on le sait dissimule une acceptation des changements climatiques une sorte de renoncement en fait face au travail à accomplir mais qu'elle soutienne une pure démarche de lutte pour la préservation de notre bien commun oui je ne sais pas trop quoi répondre à tout ça pour moi l'aménagement cyclable est quelque chose de nécessaire et lutte contre le réchauffement il me semble que on sait bien lutter contre les changements climatiques alors Jean est-ce que tu peux dire si on a une incohérence dans la rédaction en fait vous avez raison sur le fait qu'il ne faut pas dissocier les deux quelle est la part de l'adaptation quand on subit un certain nombre d'événements et la part d'atténuation ce que dit Jean-Luc en fait dans cette politique cyclable qu'il faut absolument développer pas seulement sur le financement des vélos mais surtout sur des infrastructures qui méritent que les cyclistes s'y mettent c'est vraiment pour le coup atténuer le changement parce qu'effectivement la production de CO2 par habitant est encore bien trop élevée donc il ne faut pas qu'on fasse une guerre de littérature ce soir et de mots on reste sur l'idée qu'on ne distingue pas l'un de l'autre et s'il fallait dire qu'on s'adapte avec le vélo ça paraît un peu un peu inadapté on va dire pour le coup donc voilà on ne s'arrête pas là-dessus mais il faut bien entendre qu'il faut qu'on aille un peu plus fort encore là-dessus bon j'en reviens au vote il n'y a pas d'autres questions donc je vous propose d'approuver tout cela y a-t-il des abstentions des votes contre je vous remercie bien merci Jean-Luc les 11 et 12 pour Anne-Laureville Mesguimoto Oui contrat de ville attribution d'une subvention allez je suis trompée les opérations d'environnement urbain ont fait l'objet pour leur démarrage d'un accompagnement artistique sur trois ans la résidence d'artistes sur le rue de Bélair à la Grandfonds a été portée par la cité internationale de l'ABD et réalisée par la compagnie Ouidir à droite vous parlez super fort excusez-moi Grand Angolet a participé financièrement à hauteur de 6 000 euros par an sur la durée du projet soit 2020-2022 en 2023 afin de permettre des temps de restitution et de valorisation de cette résidence je vous propose le versement d'une subvention de 3 000 euros à la cité internationale de la bande dessinée pour la restitution finale de la résidence artistique dans le cadre de l'AURU de Bélair Grandfonds c'est des questions non qui s'abstient qui vote contre merci alors AURU Bélair Grandfonds reconstitution Gompontouvre dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain de Bélair Grandfonds et de l'étang des moines 210 logements doivent être reconstitués cela représente 13 opérations réparties sur 9 communes de Grand Angoulême parmi les opérations de reconstitution de l'offre AURU l'opération Les Anglades à Gompontouvre est un programme de 11 logements 8 logements sociaux dans le cadre de la reconstitution et 3 logements libres il s'agit d'une opération en vente en état futur d'achèvement VEFA avec prix révisable produite par la société Bermax Construction Angoulême et qui sera ensuite vendue à l'Augélia il convient de rappeler que cette opération est venue en substitution de l'opération de 3 palis qui fut abandonnée la commune de Gompontouvre a inscrit initialement cette opération dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'établissement public foncier pour le compte de la commune la commune de Gompontouvre a validé par délibération du 20 juin 2018 le principe de participation et de réalisation de ces logements le contexte inflationniste actuellement difficile a multiplié le coût prévisionnel des travaux de plus le constructeur Bernax n'a pas été en mesure de réitérer l'acte de VEFA au prix convenu dans l'acte de réservation ce dernier était assorti d'une clause suspensive stipulant que Bernax devait avoir souscrit une garantie financière auprès de sa banque telle que prévue au code de la construction or il n'a pu obtenir cette garantie financière au motif que sa marge nette au démarrage du chantier était trop faible l'ensemble des parties prenantes a décidé de soutenir ce projet Bernax a proposé une remise commerciale de 50 000 euros l'Ogélia a accru ses fonds propres de 15% à 22,91% la commune de Gompontouvre a accepté de verser à l'Ogélia sa partie de subvention d'aménagement de Grand Angoulême soit 48 000 euros et de verser une subvention de 14 000 euros à ce bailleur afin de financer des places de parking supplémentaires il convient de noter l'effort financier de cette commune la part communale restant à charge sur cette opération est de 67 000 euros pour 19 000 euros prévus initialement pour l'ensemble des opérations au lieu à Gompontouvre l'effort communal représente environ 950 000 euros il convient de noter également des aides et le cumul exceptionnel du conseil départemental d'une aide senior sur ses logements dans le cadre du droit commun d'un montant de 48 000 euros qui se cumule avec l'aide apportée par le département dans le cadre du programme du PRIR sur le volet reconstitution d'un montant de 4760 euros par logement soit 38 080 euros supplémentaires il vous est proposé d'attribuer une exceptionnelle complémentaire par Grand Angoulême de 32 000 euros à l'Ogélia compte tenu de l'état d'avancement de l'opération dont l'abandon ne peut être envisagé et des efforts financiers soutenus de la part du constructeur de l'Ogélia de la commune du Gompontouve et du département vu l'avouille favorable du bureau communautaire du 19 octobre 2023 pour l'octroi d'une subvention de 32 000 euros je vous propose d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle s'il y a des questions Madame la vice-présidente par rapport à l'opération de renouvellement urbain et donc les surcoûts liés à l'inflation est-ce que à force de décaler le calendrier par rapport à ces surcoûts est-ce qu'on n'est pas exposé à encore d'autres surcoûts supplémentaires chaque année et donc de savoir quelle est la réalisation probable dans un contexte où on nous annonce plutôt quelques années d'inflation à l'avenir et des taux d'intérêt qui vont faire exploser les factures notamment qui vont gréver les finances des bailleurs sociaux qui seront encore moins en mesure d'abonder à ces opérations de renouvellement urbain et donc d'être dans un entonnoir où à terme les bailleurs sociaux vont être obligés de sacrifier la construction car ils ne pourront pas supporter l'entièreté du coup donc soit c'est nous qui abandon de manière exceptionnelle mais là 23 000 euros on n'est pas sur des montants tels qui pourraient être envisagés dans le cadre de l'ORU soyons honnêtes on est plutôt sur des millions que sur des dizaines de milliers donc jusqu'à quand on va continuer à aller vers l'entonnoir et au bout de l'entonnoir qu'est-ce qu'on peut prévoir en termes de production de logements je me suis permise de faire mettre dans la délibération l'état d'avancement des opérations de reconstitution au tout début de la convention vous allez de la délibération vous regarderez je ne l'ai pas dit mais il y a des opérations déjà livrées et quasiment toutes les opérations sont lancées sauf une l'opération qui est en suspens c'est sur la contrée à la couronne voilà qui effectivement subit la même difficulté que on a déjà accompagné une autre commune c'est la deuxième qu'on accompagne donc on attend effectivement la décision de la couronne voir ce qui va en devenir mais en tout cas sur les reconstitutions de ces logements on est à 90% ça sera fait voilà donc ça c'est plutôt un bon signe et une bonne nouvelle et on a appris tout à l'heure que l'Ogelia a fait déposer le permis de déconstruire du bâtiment les cantines voilà j'étais en train de chercher voilà donc ça veut dire que là de ce côté là ça avance alors après vous parlez de ce qui se passe à l'Ogelia ou aux offices je sais que c'est compliqué pour vous financièrement effectivement mais c'est pas à moi même de vous en parler peut-être le vice-président à l'habitat peut-être plus que moi en tout cas merci de me donner cette parole non non effectivement l'inflation permet on essaie toujours de faire des opérations équilibrées c'est pour ça qu'on négocie énormément mais on parle beaucoup avec les communes avec les maires et l'ensemble du conseil municipal parce que c'est important pour pouvoir d'abord accompagner les communes et équilibrer les opérations c'est vrai que c'est un jeu d'équilibre mais on arrive toujours à accompagner les communes bien sûr alors tout ce qui est l'OPH n'est pas concerné par l'ORU mais dans d'autres constructions effectivement on a les 16 logements qu'on a fait à Ruel donc sur ça concernant l'OPH c'est réglé c'est réglé parce qu'effectivement on a eu cette chance de le faire avant cette inflation avant ce Covid qui a complètement perturbé l'ensemble des constructions et donc l'ensemble des projets et c'est vrai que les matériaux ils ont pris mais on va essayer de répondre au maximum et de satisfaire l'ensemble des communes Oui Jean-François Simplement je ne pense pas que ce soit la question la question qui est posée c'est quand des taux d'intérêt passent de 1 point à 4 et demi comment les bailleurs sociaux pourront dégager les autofinancements suffisants enfin je suppose que c'était ça les autofinancements suffisants pour créer de nouvelles opérations je ne pense pas qu'on ait la réponse ici aujourd'hui mais c'est quand même une question suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse et qu'on regarde déjà les effets d'augmentation des taux d'intérêt dans les bilans et les comptes de résultats des bailleurs sociaux alors effectivement les taux on le sait que le livret A est augmenté c'est très bien pour les administrés mais c'est pas bien pour les bailleurs pour autant les bailleurs ont su faire même avec un livret A très haut mais ce qui impacte l'ensemble des bailleurs actuellement c'est le RLS la réduction du loyer social et ça ça nous touche notamment par exemple l'OPH on est à moins 1 500 000 par an dans ce cadre là mais comme j'ai dit on est là pour le service des communes pour le service des communes c'est vrai quand je touche ça bouge beaucoup pour le service des communes c'est sûr qu'une opération non équilibrée on va pas y aller on va pas se tirer une balle dans le pied mais on essaye par tous les moyens de voir comment accompagner peut-être réduire le nombre de constructions mais au moins accompagner au maximum et notamment en ce moment c'est plutôt les communes et ces rues déficitaires qu'on accompagne le plus ce qui est sûr c'est que de toute façon les offices ils viennent régulièrement autour de la table pour partager leurs difficultés et le coût de construction en est une mais en même temps il nous appartient quand même de trouver des solutions de manière collective que ça soit au niveau communal intercommunal départemental régional ou au niveau de l'état pour pouvoir faire en sorte quand même que les constructions puissent se poursuivre parce qu'il y a nécessité parce qu'il y a aussi une filière derrière et qu'il y a des emplois mais il n'est pas impossible évidemment qu'on doit se reposer à un moment donné peut-être la question de savoir si en tout cas les budgets dédiés à cette politique à l'habitat à l'habitat social sont suffisants mais je rappelle quand même qu'ils ont été considérablement accrus depuis un certain nombre d'années notamment au moment où on discutait des orus ici à Grand-Angoulême et que l'agglo a déjà fait des efforts quand même conséquents à chacune des étapes pour pouvoir faire en sorte que la reconstruction puisse se faire sur un certain nombre de communes qui se sont portées volontaires mais évidemment à chaque fois les maquettes financières elles ont été calculées Gérard Deuxier me rappelait que les maquettes financières sur cette opération avaient été calculées en 2017 nous sommes en 2023 il s'est passé 6 ans évidemment il y a des choses qui ont augmenté et encore de manière plus significative contenu du contexte que chacun connaît il faut s'adapter je pense qu'aussi c'est toute une profession qui cherche à s'adapter les offices cherchent à s'adapter également aussi à optimiser tout en ne tournant pas le dos évidemment aux enjeux de transition écologique et notamment donc au cadre de vie qu'attendent les locataires et les occupants de ces logements de toute façon il y a un cadre national que les offices devront respecter aussi et ils sont dessus et ils sont extrêmement mobilisés et le dialogue est permanent en effet il n'y a pas trop trop le choix en effet de maintenir ce dialogue et de voir toutes les opérations qui peuvent poursuivre leur route et puis requestionner peut-être certaines d'entre elles pour pouvoir faire en sorte qu'elle se déroule puisque en plus Gombantou fait partie de ces communes qui a besoin de se conformer encore au cadre légal puisque on est un peu en dossage je crois sur la commune encore Gérard des 20% mais donc je pense que l'effort au-delà de l'ORU au-delà donc de l'office en question il est aussi destiné à accompagner nos communes et de parfaire l'offre d'habitat d'habitat social là où il est nécessaire encore je crois de l'enrichir oui Raphaël Manzanas je profite je n'ai pas prévu nécessairement d'en parler mais je profite de cette occasion puisque vous introduisiez le problème du revenu de RLS c'est un dispositif qui s'appliquait qui ne s'applique plus aux bailleurs sociaux donc je profite de cette occasion monsieur le président pour que vous puissiez interpeller le législateur le solliciter de manière à ce qu'il revienne en arrière sur cette disposition qui grève énormément les budgets des bailleurs sociaux dans des quartiers prioritaires donc qui font que à un moment donné comme les bailleurs sociaux doivent être à l'équilibre ils vont chercher l'argent ailleurs comme ils se font par ailleurs on va dire légèrement augmenter les taux d'intérêt et bien ils vont le chercher encore ailleurs et bien ça va retomber sur les loyers donc ou alors ou alors sur des charges ou des charges moindres ou voilà ou alors sur les collectivités donc solliciter véritablement le législateur entre 2,49 3 peut-être on va peut-être voter un budget à un moment donné que l'état puisse prendre en charge cette responsabilité là parce qu'abandonner les quartiers prioritaires des villes pour des raisons strictement budgétaires c'est abandonner une politique de la ville c'est abandonner aussi des projets de renouvellement urbain en cours abandonner la production de logements sociaux alors là on réoriente vers des villes qui sont déficitaires actuellement sur notre territoire mais on a des logements à produire en cours on a des opérations qui sont en cours et qui sont lourdes et là on vient avoir des charges qui sont extrêmement importantes pour les budgets des bailleurs sociaux solliciter le législateur de manière à ce qu'il revienne sur cette décision qui va contre l'histoire on fait ce qu'on doit faire M. Manzanas mais si la solution était unique vous seriez certainement à ma place et comme vous n'êtes pas à ma place vous savez que les enjeux des donc des offices sont multiples donc mais vous le serez peut-être un jour je ne sais pas mais les offices aussi sont très interrogatifs au-delà du coup de construction aussi sur sur l'énergie sur la transition énergétique il y a aussi des demandes donc des offices et des questionnements légitimes sur les réseaux de chaleur demain demain et tous ces dossiers sont discutés sont étudiés aujourd'hui et font l'objet en temps utile évidemment en tout cas autant que nécessaire de décisions je l'espère en tout cas en conseil communautaire puisqu'il faudra aussi qu'on monte en charge très certainement sur beaucoup d'autres enjeux qui sont aussi immédiats aussi pour les locataires actuels puisque les charges ont tendance quand même aussi à augmenter et les offices ne sont pas en mesure et ne doivent pas de toute façon consacrer au-delà d'un certain seuil leur capacité d'autofinancement sur sur des réseaux de chaleur et il est peut-être plus intelligent et plus intéressant le moment venu une fois qu'on aura on va dire consolidé techniquement les choses peut-être que donc l'agglomération des initiatives aussi sur le plan des réseaux de chaleur donc il n'y a pas que ça mais l'ensemble des associations d'élus de l'AMF et autres sont quand même sensibilisés et régulièrement c'est des débats en effet qui viennent entre les maires puisque chacun est confronté aux mêmes difficultés et la connaissance en effet des territoires est assez fine et les points d'alerte sont en effet adressés régulièrement donc dans les débats dans les débats nationaux mais encore une fois si l'enjeu était unique ou en tout cas la solution était unique qu'est-ce que ça serait simple pour pouvoir répondre à tous les enjeux qui sont devant nous mais je le rappelle en tout cas il faudra continuer à accompagner nos offices comme bon nombre de collectivités sur le plan territorial le font pour pouvoir faire en sorte qu'on continue à avancer on continue quand même à entretenir à augmenter à améliorer notre parc et aussi à accompagner les communes qui doivent être accompagnées en priorité voilà donc c'est un enjeu en effet du moment mais qu'on pouvait déjà avoir deviné avant même qu'on arrive à un taux d'intérêt de 4,5 puisque en général c'est ça aujourd'hui les taux quand on sollicite les banques on n'est plus on n'est plus à 4 mais on s'approche allègrement en effet des 4,5 je vous propose qu'on mette aux voix cette délibération s'il n'y a plus d'intervention qui s'abstient qui vote contre merci merci Anne-Laure nous passons à la 13 et Hélène merci président il s'agit de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs pluriannuel 2023-2025 du centre social effervescentre jusqu'à présent Grand Angoulême bénéficiait de subventions dans le cadre du contrat enfance-jeunesse de la caisse d'allocation familiale pour la réalisation de l'ensemble de ses actions enfance-jeunesse à reverser aux structures portant les actions pour effervescentre ces recettes de la CAF alimenter la subvention annuelle de Grand Angoulême s'élevant à 368 000 euros depuis la suppression du contrat enfance-jeunesse et la mise en oeuvre du bonus territoire entre la CAF et Grand Angoulême la CAF verse directement les subventions au gestionnaire effervescente va donc percevoir 42 000 euros que Grand Angoulême ne percevra plus il convient donc d'approuver un avenant à la convention d'objectifs purs annuels entre effervescente et Grand Angoulême afin de diminuer de 42 000 euros le montant de la subvention versée en 2023 à FRV Centre par Grand Angoulême à noter que la diminution de la subvention Grand Angoulême est réalisée en concertation avec FRV Centre et n'entraîne aucune perte de recette pour la structure donc je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs purs annuels 2023-2025 avec FRV Centre d'autoriser le versement des contreparties financières et notamment le versement du solde de la subvention 2023 d'un montant de 142 000 euros est-ce qu'il y a des questions non donc je me vois qui vote contre qui s'abstient donc unanimité merci 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 Hélène nous passons donc au projet d'aménagement stratégique du SCOT donc valant par ailleurs donc plan plan climat air énergie territorial comme chacun le sait on est donc dans cette démarche depuis maintenant un certain nombre de mois pour pouvoir faire en sorte que les enjeux de planification urbaine soient vus de manière on va dire globale en tout cas le plus global possible les élus des différentes délégations donc concernées avaient fait la proposition de faire une démarche commune que nous avions lancé et intitulé cartes et climat alors 2000 2022 avait été un moment pour on va dire rassembler de nombreuses données pour produire le diagnostic territorial 2023 nous amène aujourd'hui donc à vous proposer donc le projet d'aménagement stratégique je rappelle que le SCOT voudra PCAUT je dis aussi je précise et je rappelle aussi que le PLUI à 38 communes voudra également aussi plan de mobilité je remercie donc les 38 communes qui ont décidé d'unir leurs efforts pour aboutir à un projet commun et surtout des objectifs et des règles pour tous ces domaines donc c'est une étape importante ce soir mais c'est surtout on va dire la veille de nouveaux travaux qu'il nous faudra on va dire réaliser ensemble pour pouvoir continuer à être au point et en tout cas au rendez-vous du calendrier qui est assez ambitieux et qui doit nous amener donc à la fin de ce mandat donc dans une situation où on disposera de tous les documents de planification urbaine documents stratégiques pour pouvoir donc être en phase avec le projet de territoire et nous l'espérons en tout cas conforme aux feuilles de route donc qui vont pu être partagées et présentées en conseil communautaire je cède la parole puisqu'ils seront nombreux à s'exprimer donc avant que nous débattions je cède la parole à Pascal Meunier puisque ensuite Jean Revero donc également prendra aussi la parole donc ils le font surtout à deux voix et puis Hassan Ziad et Michel Germano ainsi que Vincent You et Jean-Luc Martial sans oublier Gérard Roy donc nous présenterons également aussi quelques aspects donc du document qui vous est présenté ce soir et qui est soumis à débat Pascal Merci beaucoup Monsieur le Président chers collègues donc nous allons dérouler ce travail collectif et articulé qui s'est tourné vers nos concitoyens on va y revenir et qui est donc le fruit à la fois d'une d'une ambition et d'un cadre réglementaire spécifique que nous avons souhaité poser sur la table avec cette démarche carte et climat le déroulé de notre présentation pose ce que représente le PAS projet d'aménagement spécifique dans la démarche carte et climat et et remet sur la table la méthodologie d'élaboration qui a été spécifique et concertée nous nous proposerons une forme d'organisation territoriale qui n'a rien de révolutionnaire mais le SCOT c'est aussi la question de l'armature territoriale dans ces déclinaisons et la question des différentes communes la place des différentes communes dans cette agglomération nous irons regarder spécifiquement les ambitions et les trajectoires du PAS notamment aussi en matière énergétique et climatique avec un focus spécifique qui s'intègre au PAS mais qui est une démarche particulière sur les zones d'accélération et nous montrerons in fine la proposition en matière d'extension foncière ou de consommation foncière que nous proposons sur les sur les prochaines décades en lien avec la loi de zéro artificialisation nette que nous comprenons que nous respectons et à certains égards que nous inscrivons évidemment dans cette dans cette délibération évidemment ensuite nous ouvrirons le débat alors le projet d'aménagement stratégique dans le cadre du SCOT je lis l'élément définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de 20 ans en dédoublant la séquence sur la base d'une synthèse de diagnostic territorial qui a été réalisé et des enjeux qui s'en dégagent un élément de mise en contexte qui sera aussi notre conclusion et qui sera aussi l'occasion monsieur le président de donner la parole de distribuer la parole aussi à Vincent You et à Michel Germano pour décliner la partie droite de cette présentation nous sommes aujourd'hui dans le pass qui fait partie du SCOT nous aurons au titre du SCOT si nous votons cette délibération sa déclinaison réglementaire et prescriptive à travers le document les documents d'orientation et d'objectif nous aurons un regard spécifique sur la question artisanale commerciale et logistique disons économique qui fait l'objet d'un document spécifique qui sera élaboré lui aussi dans les prochaines semaines et dans le cadre de ce SCOT évidemment nous posons la grande question énergétique climatique et écologique de l'agglomération à travers le PCAET on y reviendra dans les présentations suivantes en parallèle un petit peu plus tard le SCOT notamment le projet stratégique étant validé et évalant en quelque sorte PADD qui donne aussi l'orientation et le cadre de réflexion au titre du PLUI on déclinera à la fois le PLUI et un élément connexe qui est le plan de mobilité alors sur la partie d'élaboration c'est Jean Révéraud puisqu'on a souhaité une démarche spécifique Jean je te donne la parole pour ces deux diapositives oui oui avant de rentrer sur la question de quoi on parle on va d'abord qui parle parce qu'en fait si en France il y a plein de collectivités qui ont fait des plans climat d'autres qui ont fait des SCOT d'autres qui ont fait des PLUI il n'y en a aucune j'ai vérifié qui a fait l'ensemble de ces exercices de planification urbaine et climatique ça veut dire en clair qu'on ne pouvait même pas aller chercher une référence pour s'organiser là dessus et comme de leur côté les sciences humaines ne nous aident pas beaucoup pour faire travailler quelques dizaines de personnes ensemble nous on est 75 ici quelques centaines on n'en parle pas on est 750 conseillers municipaux quant aux 143 000 habitants du territoire il fallait quand même trouver la méthode celle qui a été retenue et validée au fur et à mesure c'était celle d'avoir des conférences territorialisées autrement dit on regroupe les communes et reconnaissons qu'on a eu à peu près sur les 750 conseillers municipaux un peu plus de 200 je crois qui était la première étape du travail et puis ensuite je le dis parce que tout le monde n'y a pas forcément participé on a eu l'occasion de travailler avec un groupe d'élus au sein de l'agglomération on est allé chercher on est allé chercher consulter les acteurs du territoire on parle notamment aux consulaires mais de façon ouverte à tout le monde personne n'a été oublié négligé et puis également puisque ça fait l'objet du réseau du réseau des DGS il y a eu un travail de fait avec eux c'est toi qui as le truc donc au final en plus de nos séances internes de travail on a eu l'occasion de vérifier mais il y avait quand même des habitants qui s'y intéressaient puisque la première séance à l'alpha où on pensait qu'avec 100 places ce serait plein mais c'était 100 places plus 100 qui attendaient les couloirs donc on a recommencé c'est plutôt intéressant et puis il y a eu ces séquences d'ateliers participatifs où on a pu recueillir des propositions directes des réflexions et puis des questionnements parce qu'il en est resté beaucoup et puis à côté de ça et vous en avez été destinataire le conseil de développement a fait sa production qui est liée effectivement à la démarche et vous avez sans doute eu l'occasion de lire voilà pour ce qu'est le rappel de la méthode totalement inventée et forcément imparfaite on parle de l'organisation territoriale le SCOT pose les bases d'une organisation territoriale qui n'a rien de révolutionnaire mais qui nous permet d'avoir les idées claires dans les déclinaisons réglementaires qui vont venir ensuite et donc c'est un regard spécifique et engageant pour l'organisation territoriale et la façon dont on aura on ira vers cet aménagement du territoire à 20 ans que propose le SCOT voilà l'objet de on rappelle cet élément là au titre de l'article qui est concerné alors trois diapositives on est dans carte et climat sur ce nom que l'on a proposé que tu as proposé des gens je m'en rappelle et finalement c'est assez réussi on s'est saisi de cet intitulé carte et climat qui devient quelque chose que chacun ici connaît dans carte et climat il y a les cartes et c'est pas mal de rentrer par la géographie et c'est pas mal de rentrer par cette carte qui présente des éléments d'organisation du territoire à la fois au titre du paysage de la composition géographique tout simplement de notre agglomération et cette carte sans entrer dans le détail montre quelque chose que m'évoquait Jean-Pierre Sardin qui est le président de Charentature quand on avait une réunion de terrain à l'occasion de l'Atlas de la biodiversité il me disait tu sais Pascal on mesure assez mal mais cette agglomération a une richesse paysagère et patrimoniale au sens du patrimoine naturel qui est tout à fait considérable et tu le mesures sans doute pas très bien c'était il y a 2-3 ans et parce que j'avais et effectivement ne serait-ce qu'en regardant cette carte on a une richesse patrimoniale paysagère naturelle biodiversitaire biodiversitaire on a encore beaucoup de faunes de flores spécifiques particulières on parle par exemple des pelouses calcaires ou un certain nombre d'espèces et bien sont spécifiques à l'agglomération et si on regarde cette carte vous avez on mesure le rôle de la charrente des affluents de certains coteaux on a ici le karst qui est un élément absolument essentiel et puis on a on a des formes d'agriculture spécifiques on a on a de l'intensif mais on a aussi des vignes on a aussi sur une partie de l'agglomération et puis on a des des vallées des affluents et on a des chemins et on a des boisements 30% de l'agglomération est constitué de boisements on a la forêt d'Orst et la forêt de la Braconne mais il y en a d'autres sur la ville d'Angoulême on a l'habitude de lire 25% de la ville d'Angoulême ce sont des boisements par exemple donc on a une richesse paysagère tout à fait considérable et derrière ça constitue cette richesse il faut évidemment la préserver c'est un point de force absolument considérable de ce territoire et puis évidemment on a la façon dont on l'habite avec ces maillages et cette agglomération centrale qui d'ailleurs en matière paysagère est particulière parce que la ville d'Angoulême c'est un acropole donc là aussi sur les vues lointaines etc on a des éléments constitutifs de notre agglomération qui sont là aussi tout à fait remarquables et puis vous voyez se dessiner ici la centralité les centralités qui vont être absolument structurantes dans notre organisation territoriale on n'a pas une centralité mais on a évidemment tous ces pôles de proximité que l'on va voir et puis on a ces entrées dans le cœur d'agglomération avec ce double Y qui a constitué l'armature du BHNS et qui montre la façon une forme de centralité géographique en quelque sorte de la ville d'Angoulême et puis derrière des distributions et des entrées spécifiques et puis à côté de ça on voit notre richesse c'est à dire les 38 communes avec derrière des pôles de proximité multiples des pôles de vie extrêmement nombreux des points d'équilibre du territoire qui sont très très importants et qu'il nous faut consolider on voit on a l'habitude de parler de la première et deuxième couronne mais on a des pôles où la vie s'organise aussi à la fois parce qu'on a des points de centralité et vous en avez qui sont représentés ici ça veut dire que là il y a des commerces il y a de la logique de proximité il faudra les conforter mais vous avez aussi des pôles de vie qui sont parfois spécifiques par exemple entre Boué Serre et Vousan vous avez là un pôle d'articulation du territoire qui est aussi intéressant et qui qui n'est pas nécessairement toujours connecté avec d'autres par exemple avec Dignac etc donc il y a des formes d'organisation territoriale qui sont aussi à consolider on peut dire un peu la même chose entre Agnière Maniac et Vendel Marsac et Vendel par exemple où là aussi vous avez un pôle constitutif d'un espace de vie et donc ça veut dire qu'il nous faudra demain quand on travaillera sur les centralités quand on travaillera sur les connexions demain et quand on travaillera par exemple sur une politique commerçante regardez comment on consolide à l'échelle d'un territoire et d'un espace de vie ces pôles à la fois de proximité et ces points d'articulation voilà des éléments qui sont constitutifs du projet d'aménagement stratégique on en vient maintenant aux éléments d'ambition qui vont évidemment nous concerner on a un projet d'aménagement stratégique qui est une forme de déclinaison du projet de territoire mais repensé en quelque sorte et donc c'est un point très très important et Jean je te laisse la parole pour nous le présenter oui alors deux choses en avant tout ce qu'il y a dans ces ambitions tous les objectifs qui ont été finis ont tous été pris dans les échanges des différentes réunions aussi bien avec le public aussi bien entre élus que dans le copil on a fait appel certes à des bureaux d'études mais toutes les propositions qui sont dedans sont venues de Grand Angoulême et ils sont venus avec deux objectifs importants que tout le monde a dans la tête désormais le premier point c'est évidemment de tenir compte de ce qui se passe au-dessus de nos têtes et de ce qui va se passer avec l'aggravation du dérèglement climatique et le deuxième point parce qu'on fait de la politique parce qu'on a un pouvoir législatif même si on se heurte un pouvoir législatif au-dessus de nous mais on en a un qui est celui de produire des règles d'urbanisme de produire des règles sur un certain nombre de politiques et c'est ça l'enjeu qu'il y a et les ambitions elles ont donc été serriées en trois la première c'est de préserver valoriser nos ressources et évidemment s'adapter et atténuer on reste bien sur le double effet s'adapter et atténuer et atténuer les effets du changement climatique parce qu'on veut quoi derrière on veut une qualité de vie alors un certain nombre d'objectifs quatre objectifs le premier c'est d'abord tenir compte des risques prévisibles puisque maintenant c'est assez documenté dans le diagnostic on a commencé à pouvoir faire un peu de prospective on sait qu'il fera plus chaud on sait qu'on manquera d'eau on sait que les inondations on pourra en avoir de façon plus forte qu'avant on sait aussi que tout simplement ce dont on ne parlait pas il y a dix ans le retrait gonflément de l'argile est devenu un problème y compris un problème économique pour les ménages qui en seraient touchés ça coûte on a aussi des questions qui vont se porter sur le cycle de l'eau et également dans cette vision là c'est d'aller chercher des solutions de la nature par contre on a un problème on l'a traduit de façon très diplomatique à propos de l'agriculture concourir à faire évoluer le modèle agricole vers un système agricole de col plus respectueux bah oui parce que sur les gaz à effet de serre le protoxyde d'azote par exemple qui vient de l'apport au sol pour toutes les cultures de céréales 89 fois plus efficace en termes de dérèglement climatique que le CO2 bah on n'y est pas c'est pas l'agglo qui va faire la loi sur les pesticides et les polluants éternels qu'on trouve non seulement dans les pesticides mais aussi dans l'enrobage des graines polluants éternels qui méritent leur nom parce qu'ils vont rester et se fixer dans le cycle de la vie on n'a pas la main on n'a pas la main non plus sur le financement des mesures qu'elles soient agri-environnementales le soutien à l'agribio et malgré tout ça il va falloir qu'on trouve un chemin pour encourager ceux qui veulent sortir de ce modèle là qui nous est imposé parce qu'il y a des financements notamment européens on veut également réduire c'est dans ce même objectif là réduire l'exposition aux pollutions et aux nuisances alors évidemment les polluants atmosphériques on va faire un travail là dessus parce qu'on ne peut pas y échapper notamment sur les mobilités ça sera décliné mais quand on regarde d'autres problèmes qui sont arrivés qu'on n'avait pas il y a 10 ans les pollutions sanitaires par exemple liées aux espèces invasives l'ambroisie l'ambroisie on en trouve sur la station on en trouvait sur la station de captage d'air de Atmo mais où cette station elle était au dessus de la crèche Kirikou en plein centre-ville il n'y a pas forcément beaucoup d'ambroisie sur les trottoirs d'Angoulême mais l'ambroisie qui parcourt partout on sait quelque chose à Moutier où depuis des années on se bat contre mais on est un peu perdu pourtant il va falloir continuer à faire quelque chose là dessus parce qu'on ne peut pas alors je ne sais pas si on mettra des zones qui interdiront l'ambroisie parce que ça n'a pas beaucoup de sens mais ça doit éveiller aussi notre curiosité et notre action sur l'objectif de qualité des paysages et bien on va chercher quand même à limiter les effets une partie de notre agglo a été mitée autrement dit on a construit un peu partout et ce n'est pas Gérard Roy qui est maire de Roulet depuis à peine 10 ans qu'on fera le reproche mais c'en est l'exemple type sur une commune de 45 km² il n'y a pas 1 km² où il n'y a pas de construction on en a mis partout c'est plus possible de la même manière on va réfléchir et c'est une indication forte sur le fait de remettre des haies de remettre des arbres isolés de les protéger et ça on le verra dans les règles du urbanisme de façon à ce qu'on retrouve cette qualité des paysages qui peuvent donner du sens aussi à la sauvegarde de la biodiversité parce qu'elle il faut la restaurer et là dessus il y a un truc massif c'est le massif forestier de la Bracon on l'a évoqué parce que mine de rien on est tellement habitué à le voir qu'on n'imagine pas qu'il pourrait disparaître et en fait il est déjà en train de disparaître parce que les arbres sont atteints leur capacité à fixer le carbone elle est diminuée et si on suit ce qui se passe dans le nord et dans l'est de la France c'est même le contraire qui va se passer au lieu de fixer ils vont relarguer et c'est une question très importante pour qu'on s'en préoccupe et qu'on ait aussi à l'égard de notre production de gaz à effet de serre quelque chose qui soit efficace sans parler de la qualité de la biodiversité qui est dans ces formes-là et puis d'une certaine manière de la consommation énergétique parce que je rappelle quand même incidemment que si 11% de notre consommation énergétique vient d'énergie naturelle renouvelable la plus grosse partie elle vient notamment des bûches enfin du bois bûches donc là aussi on a un vrai souci là-dessus et dans les indications qu'on met dans ce plan stratégique on doit retrouver ça je laisse c'est mis dedans mais sur le zéro artificialisation parce que ça va être c'est un vrai sujet ce soir de voir comment on traite notre sobriété foncière mais on doit réfléchir aussi aux nouvelles formes de continuité urbaine aux nouvelles formes urbaines tout simplement pour ne pas construire n'importe comment le point 4 l'objectif 4 qui concerne l'eau et tout le monde sait que l'eau c'est un élément de la vie extrêmement important on fait un travail et ça va coûter de l'argent on va mettre le bureau l'a validé hier soir un peu plus d'un demi million d'euros sur une étude sur une étude qui porte sur les zones humides et également la présence d'argile puisqu'on évoquait tout à l'heure le risque de retrait gonflement qui sont des problèmes à venir on met de l'argent et donc les zones humides on va avoir une attention très particulière parce que sur la gestion de l'eau c'est une capacité à stocker en période de pluviométrie importante c'est aussi un lieu de biodiversité voilà quant à la consommation d'eau donc on a vu que quand on commence à en parler ça marche les français et les angoumoisants consommaient un peu moins d'eau bon on ne va pas inciter à boire du pinard mais on sait bien qu'on peut boire consommer l'eau différemment pour les toilettes etc et puis surtout on va viser la sécurisation de notre ressource parce qu'on est un territoire fragile alors on est content on a une nouvelle usine mais le risque il est par exemple sur la partie est et notamment le karst on n'est pas à l'abri de pollution et donc il faut qu'on surveille ça et globalement qu'on ait un regard sur toutes les sources de pollution qui pourraient affecter l'eau voilà ça c'était pour l'ambition 1 sur l'ambition 2 qui est d'être un territoire accueillant attractif qui s'engage pour la relocalisation de l'économie et la transition écologique alors là j'avoue que il était inévitable de redire les choses un peu différemment parce que décarboner les activités économiques on est en 2023 mais on n'oubliera pas que si on a été pendant des décennies le seul bassin industriel entre Loire et Garonne ça fait un petit moment que ça n'allait plus et pourtant l'industrie qui était là et qui est encore là elle n'était pas basée sur les économies d'énergie etc. et deuxième aspect qui est fondamental aussi politique et économique on n'a plus d'interlocuteurs les états majeurs des grandes entreprises qui pouvaient faire ce développement industriel ils ne sont plus là ça veut dire en clair qu'on est plutôt incité à aller espérer des délocalisations qui viendraient d'autres prendre des initiatifs ce sera quelque chose de compliqué alors que tout le monde fantasme sur les gigafactories etc. qui sont dans la transition attention nos interlocuteurs ils ne sont pas forcément ici c'est un problème ce sera un problème pour notre agglomération il nous faut conforter et développer l'offre de services publics et là j'insiste sur un point qui n'est jamais assez dit c'est qu'on a une population qui devient de plus en plus âgée ça veut dire que même avec la réforme des retraites il y a beaucoup d'habitants qui vont vivre de la ressource des retraites c'est une bonne nouvelle si on regarde de près c'est l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'emplois mais ça veut dire aussi qu'on doit adapter les services liés à ce vieillissement et je pense que ça fait partie effectivement du projet juste vous rappeler quand même parce que c'est pas rien il y a à peu près un peu plus de 40 000 emplois il y en a 8500 dans l'industrie c'est vrai qu'il faut continuer à les défendre mais si on y regarde de plus près il y en a plus dans le commerce et l'hôtellerie et restauration dans notre agglo 8500 pour l'industrie mais 8800 pour le commerce et l'hôtellerie et restauration quand on réfléchit aux conditions de l'emploi il faut regarder ça sans parler des services marchands où on en a presque 8000 aussi donc c'est pas rien dans cet objectif là on a aussi construit un système énergétique local ben là c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il faut sortir des fossiles et pas aller chercher des énergies qui seront qui n'abonderont pas le dérèglement climatique et surtout qu'ils soient créatifs de valeur et d'emploi local donc on va diminuer les consommations énergétiques on va voir effectivement sur les mobilités on y reviendra un petit peu mais c'est un sujet important je veux dire les voitures sont toujours là mais il faut qu'on fasse autrement il faut qu'il y ait du covoiturage il faut aussi que l'objectif de la rénovation énergétique de l'habitat ça soit quelque chose qu'on ait bien en tête vous avez bien lu le document 90% de l'habitat qui sera là en 2050 il est déjà là mais pas forcément dans le qualitatif dans les années 80-90 ce qu'on a construit c'est aujourd'hui le logement qui au regard du document du DPE c'est plutôt catégorisé ou pire autrement dit qu'il consomme beaucoup au delà de 230 kWh en mètre carré c'est beaucoup beaucoup on a prévu et c'est dans le document c'est ça aussi qui doit nous intéresser le développement des ENR on va en parler un tout petit peu spécialement tout à l'heure sur le développement des zones mais aussi la chaleur de récupération et les réseaux de chaleur et puis surtout dernier point on veut faire que les citoyens soient actifs le conseil du développement nous a insisté là-dessus et bien effectivement la mobilisation de l'épargne locale elle a un peu démarré dans le traglo avec Fabrique à Watt mais il faut que ça prenne encore un peu plus d'ampleur quand les citoyens investissent leur épargne dans la production d'énergie locale on sait bien que c'est pas du fric qui partira ailleurs chez les pétroliers ou chez les gaziers l'objectif 2 c'est de faire des pôles de vie de proximité et d'avoir de la qualité dans nos territoires alors évidemment on a mis dedans tout ce qui concerne les circuits courts avec quelque chose autour de la logistique urbaine qui en tienne compte c'est de pouvoir et c'est un exercice qui va être compliqué parce que le mode les modes d'achat aujourd'hui les modes de commerce sont changés donc il faut promouvoir des équipements commerciaux mais en centre-ville de proximité et on y met aussi le côté ambulatoire et puis surtout on dit qu'on veut mettre fin à l'extension des zones commerciales et même préparer leur régression je le redis c'est dans le document on veut faire diminuer les surfaces commerciales on a trop critiqué ça pour ne pas le mettre dedans et puis également quelque chose qui est un peu nouveau mais c'est d'envisager dans ces zones économiques et commerciales un peu plus de mixité de mixité d'activité notamment et surtout que la transition écologique énergétique apparaisse aussi dans ces lieux-là parce qu'on n'a pas vu beaucoup de terrain de bâtiments végétalisés dans ces équipements-là le troisième et dernier objectif de cette ambition 2 c'est de promouvoir un modèle d'aménagement et de consommation durable l'idée c'est quand même d'utiliser ce qu'on découvre avec notamment tout ce qui est bioclimatisme il faut qu'on remette la terre pleine de façon à ce qu'elle joue son rôle d'abord de soutenir une biodiversité vivante d'absorber l'eau au lieu de le renvoyer à nos tuyaux c'est donc de mettre plus de végétalisation d'aller chercher dans la construction les moyens de faire valoir les matériaux biosourcés pour ne pas être sur cette logique extractiviste qui fait qu'on fait du béton et de l'acier qui vient de loin le point suivant il doit attirer toutes nos attentions en fonction de la commune dans laquelle on réside le propos du PAS en matière de densification de la construction c'est de dire que tout le monde ne peut pas être traité pareil il faut qu'on soit attentif à la cohérence qu'il y a à densifier la construction selon l'offre de mobilité tout en améliant les offres parce qu'on ne peut pas dire à vous de Josac ou à Jôles vous êtes tellement loin que vous vous n'avez plus le droit de construire et surtout vous n'avez pas de ligne de bus donc vous n'êtes pas intéressant on ira aussi chercher là-dessus dans ce dispositif-là quelque chose qui n'existait pas et que le législateur commence juste à nous autoriser c'est réutiliser les eaux usées parce que pour préserver la ressource il faut faire en sorte que notre politique d'assainissement elle tienne compte aussi de ces possibilités-là enfin sur la rénovation thermique des bâtiments il y a quelques quelques rendez-vous qu'il ne faut pas rater et comme on travaille jusqu'en 2050 juste vous rappeler vous savez maintenant qu'on ne peut plus louer les logements qui sont classés G et que progressivement en 2028 ça sera F puis en 2034 ça sera E et oui c'est E c'est ça et ça veut dire en clair qu'il faut qu'on travaille sur ça mais aussi il faut qu'on se dise que le confort d'été il doit être aussi défendu parce que c'est pas parce qu'on consomme moins de chauffage malheureusement réchauffement aidant mais sur le confort d'été c'est pas la qualité de vie si on n'y fait rien sur l'ambition 3 et on a 3 objectifs d'abord travailler sur un je pense que j'ai loupé quelque chose non c'est bon non non mais ce serait dommage que vous ratiez quelque chose il en reste 3 le parcours résidentiel il faut on a mis dans ce plan d'action stratégique d'aménagement stratégique l'idée d'avoir une offre de logement de qualité bah oui parce que il faut s'il y a des logements vacants qu'on doit reconquérir on ne les reconquérira pas dans l'état où ils sont il faut qu'on arrive à faire des choses intéressantes là dessus on veut limiter la consommation foncière ça c'est vraiment cette question de sobriété il faut vraiment qu'on fasse quelque chose on y reviendra sur le débat sur le le zan le zéro artificialisation on s'engage aussi à faire en sorte que les communes exposées à l'obligation SRU puissent le faire et notamment et ça a été évoqué tout à l'heure que les logements sociaux n'aboutissent pas à des loyers chers parce qu'aujourd'hui le coût c'est à la fois le loyer plus les consommations énergétiques donc ça c'est dans le c'est dans la stratégie du plan du plan d'adaptation on y met aussi des choses qui sont un peu comment dire légères et qu'on a du mal encore à faire passer comme le bimbi autrement dit construire dans des parcelles qui ont été aménagées alors qu'elles étaient grandes et qu'il restait de la place on peut aussi travailler sur des logements inclusifs adaptés aux tailles etc troisième deuxième objectif de cette ambition 3 avoir des solutions de mobilité adaptées repenser la place de la voiture c'est bien ce qu'on a écrit repenser la place de la voiture parce que mais par contre on sait bien que si on dit c'est parce qu'il y a un attachement tellement fort à la bagnole jusqu'au président qui dit que la bagnole c'est bien d'ailleurs elle est même quasiment plus forte que l'attachement au pavillon le rêve pavillonnaire il est aussi très fort j'en profite d'ailleurs pour vous dire si vous êtes libre lundi 27 c'est bientôt à 20h30 à la MJC de Moutier la documentariste Myriam Valeda présente son film le rêve pavillonnaire et il y aura un débat animé par un agent un technicien du CAU mais cette question de la voiture elle est partout et donc on doit en tenir compte donc travailler sur le covoiturage notamment rendre le transport en commun attractif on l'a mis dedans parce qu'il faut le rappeler la dette de l'agglo elle est sur ce qu'on a mis sur le transport en commun l'agglo elle a surtout investi dans les transports et notamment le transport en commun 120 millions d'euros on a mis sur tout ce qu'on a fait BHNS aménagement etc et aujourd'hui quand on a des équipements je pense notamment le PEM de la Couronne où on aura à la fois le train le bus et les vélos mais la perspective aussi si ce qui s'est passé cette semaine avec le président Rousset se traduit quand même concrètement avec vous l'avez vu dans la presse aujourd'hui à ce que la ligne Limoges-Angoulême soit réhabilitée la possibilité aussi que Ruelle soit utilisée et puis j'en profite pour vous glisser à l'oreille aussi et puis aussi que des trains s'arrêtent à Cireuil enfin s'arrêtent à Cireuil et que des passagers puissent en monter ou descendre parce qu'aujourd'hui s'arrêtent à Cireuil les trains mais ou Saint-Michel mais dès l'instant on s'arrête à Cireuil parce qu'à Cireuil il s'arrête aujourd'hui à Saint-Michel il s'arrête pas vous avez raison Fabienne on est d'accord mais le problème c'est qu'à Cireuil il s'arrête déjà tous les jours mais on n'en descend pas c'est juste parce qu'il faut qu'il se croise mais voilà on voit bien que sur le ferroviaire aussi on peut faire des choses au Cireuil on pourrait aussi aller en bateau et puis sur les vélos puisqu'on en a parlé avoir cette politique de vélo parce que là il faut qu'on y aille il faut qu'on arrive à sécuriser ça nous coûte extrêmement cher hier soir en bureau on a passé une extension de la piste cyclable entre la couronne et enfin juste là entre le comment dire l'université et puis et puis le le truc de Décathlon on fait 750 mètres et ça nous coûte combien ? un petit peu plus de 750 voilà donc on voit bien que ça coûte de l'argent mais il faut se dire que l'argent c'est du c'est du service rendu et donc c'est une partie alors on le met ce nouveau maillon on le met dans la chaîne Volgezac mais voilà il faut qu'on aille tout ça voilà dernier objectif renforcer la cohésion sociale alors objectivement quand on parle de planification urbaine ou climatique c'est pas le premier sujet qui arrive et pourtant ça a suffisamment été évoqué pour qu'on le traite la participation citoyenne le conseil de développement vous l'avez lu nous le dit il faut qu'on renforce le sentiment d'être dans une communauté humaine nous on s'appelle communauté de communes c'est quand même d'agglomération c'est quand même bien qu'on fasse jouer ça l'idée de rendre accessible tous les équipements et les services l'idée d'avoir un projet d'agglo autour de la petite enfance et de la jeunesse c'est quand même quelque chose qui doit nous porter même si on est une bande de plus de sexagénaires ici il faut le faire la moyenne d'âge c'est la moyenne d'âge dans cette assemblée c'est plus que 60 ans mais on sait bien qu'on s'occupe de tout le monde voilà il y en a qui plombent le truc voilà bon voilà ça c'était c'était les objectifs voilà et les ambitions du PAS et et j'en ai fini pour l'instant merci alors on on enchaîne donc le cadre d'analyse et de travail et de présentation qui est le nôtre c'est cette articulation avec en substrat on pose la question de l'évolution démographique du territoire on y revient tout de suite après ensuite on pose les trajectoires sur la stratégie air énergie climat politique climatique politique énergétique avec un focus qui n'est pas constitutif du PAS mais pour lesquels chacune des communes a travaillé sur l'accélération les zones d'accélération pour les énergies renouvelables et puis on va voir la question de la consommation foncière qui est un élément aussi extrêmement important sur la question démographique quelle est la la projection qui nous que l'on vous propose sur la base évidemment de ce qu'on observe et d'une projection d'une extrapolation de l'existant le premier point c'est que le territoire de Grand Angoulême connaît une forme alors à la fois une stabilité mais une légère croissance démographique à la fois naturelle et dans les flux d'entrée-sorties en quelque sorte on était sur les années précédentes de l'ordre de 0 plus 0,3% par an on pose en hypothèse que cette tendance va perdurer soit parce que derrière naturellement on aura un solde positif soit parce qu'il y aura des entrées qui pourraient être plus supérieures aux sorties mais avec évidemment ce niveau extrêmement raisonnable de croissance démographique qui nous amène à poser l'hypothèse d'une augmentation de 4800 habitants supplémentaires à l'horizon 2050 par rapport à 2018 on a par ailleurs Gérard nous nous l'expliquera tout à l'heure on vit on sait qu'on a une attractivité économique du territoire là aussi on prolonge à la fois par une volonté politique et parce que derrière c'est ce que l'on observe on prolonge cette ambition d'attractivité et notamment économique et le fait d'accueillir de nouvelles entreprises et si on accueille de nouvelles entreprises c'est de nouveaux emplois et la composition des familles pourrait nous amener c'est l'hypothèse que l'on pose pour nos nos développements futurs à une augmentation de la population de 3500 habitants pour cette raison là ce qui nous amène à mettre sur la table en 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 de la de la réflexion une augmentation de la population de Grand Angoulême de 8300 habitants en 2050 par rapport à 2018 ensuite Jean on a à la fois l'ambition climatique naturelle énergétique et un focus sur les zones d'accélération 10 minutes maximum il y a cette trajectoire énergie climat qui est importante je veux comme vous l'avez tous lu et que vous l'avez sous les yeux je veux juste pointer la question essentielle qui est la consommation énergétique parce que on est français mais on connaît pas encore l'état de la France là dessus et ce que nous dit RTE qui a la responsabilité en France de transporter électricité mais surtout de le faire de la prospective c'est qu'on est mal barré le PR qui devait entrer en fonctionnement en 2012 et qui n'entrera en fonctionnement qu'en 2024 doit être le frère aîné d'autres EPR que le président de la république a voulu mais qui sont prévus pour 2035 et donc personne ne croit qu'ils arriveront en 2035 par contre ce qui doit se passer d'ici 2035 c'est que beaucoup d'usages doivent être électrifiés non seulement les mobilités mais c'est une petite partie des choses mais aussi une part de l'activité économique de l'industrie de l'artisanat on n'imagine pas en 2035 avoir encore des boulangers qui travaillent avec des fours à gaz sinon ça veut dire que l'état de la planète sera encore pire que ce qu'il est aujourd'hui et ce serait très grave donc on a un souci sur la consommation et la production énergétique et la meilleure solution et parce qu'on ne peut pas faire autrement c'est d'aller aussi là-dessus vers la sobriété et on couplera ça c'est pour ça qu'on a prévu 50% mais ça pourrait être pire il pourrait y avoir des lockouts et puis dans cette sobriété énergétique c'est l'idée de faire une plus grande part évidemment à l'électricité et on a la chance de pouvoir accueillir dans nos territoires des productions d'énergie renouvelable comme l'électricité et donc l'idée c'est d'aller le plus fortement possible dans cette direction alors on a mis à côté le SRADET parce que ce document régional il a un cadre de la perspective pour nous mais vous aurez noté que pour ce qui est de la production de la consommation énergétique on en est très proche et de la part de la consommation énergétique couverte par des ENR ou de récupération on est également plus proche sauf pendant la première période qui nous emmène à 2030 je veux que chacun ici mesure bien l'ambition du territoire nous l'avons sur les yeux ça veut dire que derrière le territoire parce qu'on aura des traductions réglementaires des déclinaisons prescriptives demain ça veut dire que le territoire pose des ambitions de réduction de consommation énergétique en quelque sorte de sobriété le territoire pose des ambitions de production d'énergie renouvelable et vous avez vu le pas qu'il nous faut franchir dans des délais extrêmement courts donc ça nous engage et le territoire pose une ambition climatique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre c'est ce qui est écrit ici parce qu'il y aura des déclinaisons réglementaires et prescriptives derrière donc il faut qu'on le mesure il faut qu'on le comprenne parfaitement ensuite sur la question de le tableau est un peu plus compliqué mais on y retrouve les repères les indicateurs qui sont les plus importants vous aurez noté quand même qu'on n'est pas trop mal sur l'évolution tant si on reste à penser qu'il faut quand même tout diminuer dans les différents éléments polluants que ce soit les particules que ce soit que ce soit les gaz notamment mais il faudra aller encore plus loin parce que je l'ai dit tout à l'heure à propos d'un certain nombre de choses dont l'ammonia qui fait partie des choses qui pèsent beaucoup les oxydes d'azote qu'on retrouve aussi dans les mobilités et puis évidemment les particules et l'oxyde de soufre il faut qu'on aille plus loin et là dessus on retrouvera ça dans nos politiques de mobilité pour faire en sorte qu'il y en ait moins et notamment parce qu'il y aura moins de voitures par contre et c'est vrai on bute dessus c'est la part du transport marchandise notamment celui de transfert celui qui traverse notre territoire alors aujourd'hui un certain nombre de choses commencent à se dessiner c'est un peu erratique mais ça va au moins dans la bonne direction sur le fait qu'on puisse avoir bientôt d'abord parce qu'on va plus pouvoir acheter de camions à partir de 2030 il ne va plus y avoir de camions neufs qui fonctionneront comme aujourd'hui il faudra que ce soit des carburants de substitution donc notamment avec de l'hydrogène et c'est peut-être un peu ça la marge qu'on pourra prendre alors maintenant sur un focus qui n'est pas constitutif y compris des débats qu'on a eu entre nous et vers nos concitoyens mais la question des zones d'accélération est comprise dans le pass donc on l'évoque Jean en quelques mots alors le gouvernement nous avait fait un mauvais coup à l'interco en décidant que ce serait au maire de faire la planification derrière il y avait de satisfaire une majorité qui n'existait pas à l'assemblée alors que le sénat dont on a l'habitude qu'il revendique plutôt d'être le défenseur des maires avait acté que c'était l'interco qui devait faire cette planification donc nos 38 communes comme les 34 905 qui existent en France elles ont à faire avant le 31 décembre cet exercice singulier de planifier premier exercice dans 5 ans on remet le couvert et on fera la même chose mais ça a un avantage c'est que d'un seul coup l'énergie redevient un sujet local on se pose la question de savoir quel besoin on a parce que finalement si on doit en produire localement est-ce que ça ne pourrait pas nous servir directement autrement dit du circuit court donc on se réapproprie la question de l'énergie locale et c'est plutôt intéressant les services de l'agglo ont répondu à toutes les sollicitations et on a quasiment je crois 32 communes qui ont travaillé avec les services de l'agglo pour formuler leurs propositions autour des différentes filières voilà donc on a aujourd'hui 20 communes qui ont terminé et qui ont transmis sur la carte qu'on leur a proposé de faire parce que l'agglo là aussi a proposé une application même si on ne pourra pas reverser nous directement à la référente départementale unique avant que ça aille au comité régional de l'énergie mais les communes vont le faire essentiellement du photovoltaïque et notamment en toiture alors ça ne veut pas dire que parce qu'on planifie il y aura des panneaux sur tous les toits du photovoltaïque au sol et ce n'est pas simple parce qu'entre les panneaux qui sont qui émergent à 1m50 et ceux qui comme le projet existait à Moutier à 3m80 ce n'est pas la même acceptabilité et puis il y a une commune aussi qui dit moi je veux bien recevoir de l'éolien ça c'est pour les futurs projets les projets en cours ils vivent leur vie en fonction de la règle qui existait bon après la géothermie qui risque d'être la nouvelle la nouvelle thématique à la mode parce que finalement on va apprendre que finalement notre sous-sol il est riche en degrés bon on a déjà l'alpha qui est chauffé on a d'autres possibilités on est un peu bloqué réglementairement mais ça pourrait aller donc la géothermie refait surface si on peut dire mauvais jeu de mots mais on devrait pouvoir développer ça et avoir notamment des équipements publics qui fonctionnent ça les particuliers c'est pas sûr voilà donc le 9 novembre c'est à dire aujourd'hui on met ce point là à l'ordre du jour on sait que les communes n'ont jusqu'au 31 décembre et que normalement un débat la loi prévoyait qu'un débat ait lieu dans les intercos pour consolider ces choses là mais aujourd'hui on vous livre ce qui a été fait et qui va dans le bon sens mais qui est un exercice vraiment sur lequel on a beaucoup improvisé voilà on reprend le fil alors évidemment la trajectoire climat etc. est constitutive du pass on a eu un point de focale parce qu'on en a besoin aussi on peut échanger là-dessus sur les zones d'accélération on revient à la question de la consommation foncière et la façon dont on l'a dont on l'a pensé dans cette dans sa construction on prend en compte le cadre national qui est donc une trajectoire de zéro artificialisation nette à 2050 et une réduction de notre consommation foncière de 50% à l'horizon de 2035 on regarde on part des besoins dans une approche pragmatique on part des besoins à la fois en logements nouveaux sur la base de l'hypothèse démographique que l'on avait proposé et on part des besoins en activité économique sur la base de notre connaissance de projets de contacts etc. et de consommation du foncier à vocation économique sur cette base là on prie des besoins on priorise évidemment l'existant on densifie on utilise les friches on va vers le travail sur la parcelle on découpe on recompose on densifie et donc on joue le complexe on ne cède pas à la facilité qui est systématiquement qui était celle des dernières décennies qui consiste systématiquement à aller chercher de l'extension urbaine sur cette base là on regarde aussi on va en reparler à la fois les coups partis on regarde les impératifs du territoire au titre du résidentiel c'est la loi SRU etc. et ça nous amène in fine à poser sur la table du débat communautaire un besoin restant en consommation en consommation foncière en distinguant une période immédiate en quelque sorte avec possiblement des difficultés par exemple de requalification de friche quand il n'y a pas le modèle économique donc est-ce qu'on va pouvoir tout de suite mobiliser les friches même si on a une volonté politique d'aller faire les friches ou est-ce que ça va nous nécessairement devoir attendre peut-être un petit peu et ce qui fait que derrière dans une période plus immédiate si on veut répondre à des besoins et bien il faut qu'on ait la possibilité d'y répondre c'est bien le cadre qui nous est posé pour ce qui concerne Hassan donc c'est toi sur le volet habitat merci donc effectivement le volet habitat il est dans l'ambition 3 comme il a été rappelé par je pensais que tu me posais la question donc l'habitat il est dans l'ambition 3 l'habitat et mobilité et lien social donc l'idée c'est de proposer un parcours résidentiel pour tous les âges et tous les parcours de vie ça a été rappelé par Jean tout à l'heure c'est répartir aussi de manière équilibrée améliorer les besoins de logements sur l'ensemble du territoire améliorer aussi le parc privé et mobiliser le parc vacant et ça c'est important parce qu'on a tous dans nos communes de la vacance et je pense qu'il faut lutter contre cette vacance adapter l'offre de logements publics et ça c'est important aussi promouvoir des modes d'habitat adaptés aux nouveaux besoins et aux aspirations de la population développer les logements inclusifs fonctionnels adaptables et aux évolutions sociodémographiques et encourager les nouveaux modes d'habiter permettant l'amélioration de la qualité de vie et de la cohésion sociale effectivement là on est dans la zène donc pour 2050 pour arriver à zéro artificialisation donc dans cette trajectoire la consommation foncière pour l'habitat ça a été évolué au niveau des besoins en logement nouveau pour loger la population déjà en place et pour loger la population de l'accroissement démographique qu'on a vu tout à l'heure qui a été donné en deuxième lieu c'est d'abord donner du terrain ou du foncier pardon à tout ce qui est obligations et les coups partis donc le logement social et ses rues donc dans le potentiel foncier existant et en extension les logements dans les grandes quartiers à venir en extension et les besoins restants la priorisation dans l'enveloppe urbaine c'est capacité foncière existance c'est les gisements fonciers les logements vacants et les friches et donc pour arriver à là donc les calculs nous ont donné ah on voit plus rien donc c'est pas grave donc on est à 152 hectares en consommation donc 42 hectares non fléchés alors vous l'avez compris on part des besoins les besoins sont de 152 hectares sur la période 2025-2034 sur ces 152 hectares on satisfait à l'obligation réglementaire des communes au titre de la loi SRU sur ces 152 hectares on intègre aussi les coups partis qui vont être livrés dans la prochaine décade ce qui nous fait que on a facialement un besoin d'extension urbaine qui est importante mais si on intègre ces deux éléments là et bien il nous reste en consommation possible et c'est ce qu'on met au débat ce soir il nous reste en consommation possible de fonciers pour le résidentiel 42 hectares pour l'agglomération 42 hectares pour 38 communes voilà ce qu'on met sur la table c'est à dire que on est en moyenne de l'ordre de 1 hectare par commune la loi récemment dans une qui a été récemment amendée nous dit il faut laisser un peu de possibilités aux communes pour que derrière elles puissent évidemment s'adapter accueillir de nouveaux habitants ne serait-ce que pour consolider l'école d'autres besoins spécifiques etc et bien pour Grand Angoulême on dit fondamentalement c'est dans les friches c'est dans la densification c'est dans les grandes dents creuses c'est le bimbi sauf les communes SRU sauf ce qui est déjà parti et on s'autorise une consommation foncière de 42 hectares au total dans les 10 ans qui viennent à répartir entre les communes et on n'en est pas évidemment dans ce document à la clé de répartition entre les communes pour ce qui concerne l'économique Gérard merci oui pour l'économique donc par cette trajectoire donc pour sobriété foncière donc elle répond elle doit répondre donc à ce qui a été exposé tout à l'heure et qui justifiait donc la prise en compte de l'évolution de la population c'est à dire le développement économique bon vous n'êtes pas sans savoir vous l'avez entendu comme moi qu'il y a une volonté de réindustrialiser notre pays et aujourd'hui donc nous par les contacts qu'on a avec les entreprises qui viennent nous voir qui nous sollicitent qui font du prospect donc nous avons un territoire qui est attractif qui a beaucoup d'atouts qui est bien situé pas très loin de métropole qui a des accès peut-être pas parfait mais en tout cas très intéressant et donc il nous a semblé moi je suis convaincu d'ailleurs qu'on ne doit pas passer à côté de cette chance de prendre notre part dans le développement économique et de la réindustrialisation du pays et de notre territoire comment ça va se concrétiser ça va se concrétiser aujourd'hui il peut y avoir comme on a parlé c'était évoqué tout à l'heure des pistes de gigafactory ça se fera ou ça se fera pas là c'est le summum ça serait parfait mais c'est le summum mais il peut y avoir aussi des entreprises avec des besoins fonciers moins importants de l'ordre de 5 à 10 hectares ce sont des pistes que l'on a ce sont des chiffres aussi qui ont été discutés avec les acteurs économiques et le monde dans l'entreprise dans les ateliers préliminaires de concertation donc c'est pas le vice-président qui sort ça de sa poche ou de son chapeau donc ce sont des il y a une convergence dans ce besoin là donc ce qui est présenté là c'est en fait un besoin de maximum de terrain qu'on dit en extension de 100 hectares pour la première période c'est beaucoup plus ambitieux pour la seconde période pourquoi ? parce que dans le premier temps on a mis l'ambition pour répondre à ces enjeux il y a aussi une ambition et des contraintes c'est de remobiliser du foncier économique et donc utiliser des friches par rapport donc cette ambition de au moins 20% ça a été travaillé dans les groupes de travail préliminaire donc il y a eu des qui partaient souvent d'analyses beaucoup plus de chiffres beaucoup plus analytiques qui correspondaient à des pistes qui étaient plus concrètes donc on a augmenté significativement nos ambitions parce qu'on les a multipliées presque par 3 par rapport aux travaux préliminaires c'est pas gagné pour certaines ça va être facile pour des terrains des friches de terrain nus ça peut être plus facile encore que pour des terrains pour des bâtis ça sera très difficile il faudra il faut accompagner ou se faire accompagner ou défendre des outils pour qu'ils nous permettent d'utiliser et de remobiliser ces friches pour rester dans un cadre économique acceptable pour les entreprises donc voilà ce qui est présenté aujourd'hui donc au moins 20% alors dans la méthode aujourd'hui mais déjà c'est déjà le cas dès qu'on a un contact une entreprise qui vient nous consulter qui recherche qui fait la prospection de fours bâti ou non bâti on commence à regarder tout ce qui friche et après si on peut bien sûr on l'oriente vers cette solution si par défaut il n'y a pas la friche ou il n'y a pas les outils pour rentrer dans un cadre économique acceptable et que l'entreprise est susceptible d'aller ailleurs et qu'elle soit intéressante pour nous en termes d'activité ou de pérennité de l'emploi ou des activités déjà existantes sur notre territoire à ce moment là on orientera plutôt vers l'extension c'est ça l'esprit et la méthode qui est retenue et qui est proposée au débat aujourd'hui sur la deuxième période ce qu'on espère c'est pour ça que c'est beaucoup plus ambitieux en termes d'utilisation de friches c'est que les outils qu'aujourd'hui on pressent mais qui ne sont pas forcément opérationnels que ce soit des outils comme le fond vert mais il y en a d'autres ou des organismes qui assurent des relais de financement des choses comme ça c'est que ça sera beaucoup plus opérationnel après et que ça sera pour la seconde période que pour la première voilà l'ambition qui est donc une ambition d'enjeu économique de développement économique très forte marquée par notre position et une très forte volonté aussi de mobiliser les friches autant que faire se peut en tout cas ce sera la priorité dans tout dossier qui sera traité par le service développement économique merci Gérard signalons aussi que réglementairement la friche la farge et la friche SNPE ne sont pas dans ces consommations foncières donc on a là des éléments qui sont compliqués notamment pour la SNPE de par les réseaux etc. mais qui pourront faire l'objet au-delà de ce qui est noté ici d'éléments de requalification donc possiblement de terrain aussi dans le cadre de la réindustrialisation des terrains absolument stratégiques alors on termine donc par l'élément conclusif qui nous amène à poser la projection de consommation foncière donc l'idée et l'argument de biodiversité est constitutif des nouveaux scots c'est un élément extrêmement important l'agglomération s'en est saisie on a une stratégie de biodiversité on réalise des études pour mettre en place des outils de restauration de préservation on travaille avec les partenaires etc. la question de la biodiversité est absolument centrale elle est centrale dans les documents elle est centrale dans le pass et derrière la préservation de la nature est un élément absolument central de notre démarche sur les consommations on priorise sur les nouveaux logements on priorise notamment le renouvellement urbain pour le logement et disons-le pour la densification du foncier économique également l'économique ne se met pas à l'écart de cette logique de densification on a certaines zones d'activité qui peuvent être densifiées on peut reconstruire l'entreprise sur l'entreprise de la même façon qu'on fait la ville sur la ville et donc on a aussi ces éléments-là qui sont compliqués qui sont coûteux mais dans lesquels il faut aussi que l'on s'engage et puis tout ça nous amène à cette proposition de quand on articule le résidentiel et l'économique cette agglomération a consommé 606 hectares a urbanisé 606 hectares sur la période 2011-2020 sur ces 606 hectares on était à 438 hectares pour le résidentiel et 160 hectares pour l'économie sur la période plus récente puisque les conseillers communautaires déjà présents et l'ensemble des citoyens que nous étions ont connu que cette agglomération a entraîné lors de la dernière décennie une réduction foncière importante dans le cadre du PLUI l'ordre de grandeur c'est qu'on avait demandé dans le cadre du PLUI chacune des communes au titre du résidentiel à réduire les surfaces constructives de l'ordre de deux tiers donc cette agglomération a fait un effort tout à fait considérable a initié un effort tout à fait considérable dans le dernier PLUI de réduction de la consommation foncière ce que l'on nous propose ce que l'on vous propose ce soir et ce que l'on met au débat c'est sur la période 2025-2034 pour les raisons qu'on vient d'évoquer parce qu'il nous faut des terrains pour derrière satisfaire la loi SRU parce qu'il nous faut des terrains parce que chaque commune doit avoir une capacité à se projeter on est entre 0 et 4 hectares c'est le 1 hectare de moyenne parce qu'il y a des coups partis parce qu'il y a des besoins économiques importants notamment au titre de la réindustrialisation parce qu'on a besoin de grands fonciers économiques parce qu'on a une grande mutation de l'économie actuellement et cette agglomération doit pouvoir accueillir des emplois et bien nous vous proposons ce cadre de consommation foncière qui nous amène c'est les deux diapositives précédentes 100 hectares pour l'économique 152 pour le résidentiel mais rappelons-nous sur les 152 c'est 42 en libre accès en quelque sorte à discuter entre nous ce qui nous amène et c'est l'aspect réglementaire à dépasser l'objectif des 50% puisqu'il faut se comparer par rapport à la période 2011-2020 la proposition de consommation foncière que l'on pose aujourd'hui sur la table du débat c'est celle qui nous amène à dire cette agglomération va au-delà l'obligation réglementaire qui consiste à dire 50% de réduction foncière sur la période 2025-2034 nous posons 58% de réduction de consommation foncière simplement puisqu'on a déjà engagé la consommation foncière par rapport à une période plus récente qui est 2015-2024 la projection de consommation est réduite de 44% et non pas de 58% 58% c'est l'aspect réglementaire et puis sur la deuxième période on prolonge cet effort pour aller vers le zéro artificialisation net pour proposer une consommation foncière de 150 hectares 100 pour le résidentiel 50 pour l'économique ce qui amène une nouvelle réduction de 40% par rapport à la période actuelle on en a fini monsieur le président tout je suis donc la suite de la démarche parce que j'ai manqué à mes devoirs et je vous prie de m'en excuser parce que la suite de la démarche on remet le même tableau mais on va quand même évidemment donner la parole à Vincent You et à Michel Germano qui explique la partie droite ce que j'avais prévu en liminaire on en a presque fini quand même je rassure ceux qui pensent qu'il faut passer au débat la suite puisque tout n'est pas terminé ce soir c'est d'envisager le lien qu'il y a entre nos débats actuels et ce qui va arriver en 2024 vous voyez sur la droite le premier semestre de 2024 va être largement rempli à son tour maintenant pour rentrer dans le vif du sujet du PLUI valant plan de mobilité et en l'occurrence avec le projet politique qu'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable PADD qui aura comme particularité de réunir les 38 conseils municipaux pour donner leur avis pour amender le projet politique que l'on proposera dans les premiers mois de l'année 2024 suite à ça et dans le même temps il faudra qu'on travaille pour ce qui relève du plan de déplacement le programme d'orientation et d'action et il en découlera des documents qui sont compatibles avec le SCOT c'est à dire les OAP l'ensemble des espaces supérieurs de 2000 mètres carrés dont on va dessiner ensemble les aménagements nécessaires qui doivent être compatibles avec le premier texte que l'on pose aujourd'hui et deux autres étapes majeures puisqu'elles sont opposables elles aussi c'est le règlement écrit qui doit être conforme au document que l'on pose aujourd'hui et le règlement graphique donc le détail du zonage donc vous pensiez que tout était fini ce soir il y a une suite en 2024 on aura encore beaucoup d'occasions de rentrer dans des choix majeurs qui découlent des choix stratégiques que l'on débat ce soir Michel ? Oui alors pour ce qui est des mobilités je pense qu'on va déjà pouvoir s'appuyer largement sur le projet de mobilité que l'on a voté fin 2022 et puis on peut voir que tout se tient dans nos réflexions puisque avec cet accroissement et cette ouverture au terrain pour l'industrialisation il faut savoir quand même que la mobilité est financée exclusivement par le versement mobilité qui est versé par les entreprises et donc cette manne peut nous amener à avoir des politiques de mobilité novatrices incitatives aussi puisque je crois qu'avant tout au niveau des mobilités c'est le pardon c'est le changement de comportement qu'il va falloir aller chercher et ne plus considérer la voiture comme une propriété privée mais comme un moyen de transport qui fait partie du panel des autres transports elle se partage par de l'autopartage par du covoiturage et surtout comme je disais elle rentre dans un panel où on peut avoir un choix entre tel ou tel moyen de transport donc aujourd'hui on peut s'appuyer déjà comme je disais sur ce qu'on a fait puisque j'ai reçu aujourd'hui les chiffres de la politique qu'on a déjà mis en place sur l'offre notamment au niveau des transports en commun puisqu'on a bien dit qu'on voulait un réseau de transports en commun très attractif avec l'offre de découverte que l'on a mise en place ça a été 3022 3022 personnes qui ont essayé et ça s'est traduit par 2444 cartes faites après un abonnement c'est aussi 1370 personnes de plus de 65 ans en 3 mois qui sont venues chercher une carte alors que l'on n'en avait que 522 sur l'année 2022 et alors quand même ce que l'on a fait c'est aussi 560 étudiants et apprentis qui ont pris un abonnement à l'année donc on voit quand même qu'on a la politique que l'on a mise en place c'est une politique assez incitative et donc je crois qu'on va aller là-dessus mais on a aussi à travailler sur de nouveaux modes de transport de nouvelles façons de mettre en relation nos concitoyens pour travailler sur plusieurs étages de déplacement et non seulement ça mais aussi en fonction des kilomètres et en fonction de la façon dont on peut faire et je crois qu'on voit aussi Jean-Luc pourrait le dire mieux que moi mais on voit aussi quand même une prise en compte par les communes d'un aménagement assez maintenant certain sur les pistes cyclables sachant qu'en plus on travaille Grand Angoulême et le département sur les aménagements des départementales qui sont aujourd'hui à refaire par le département voilà un petit peu ce que l'on peut dire aujourd'hui sur les mobilités merci on en a vraiment fini bien donc tu ouvres le débat qui souhaite demander qui souhaite prendre la parole oui Françoise merci président chers collègues je suis très partagée par rapport à ce que je lis je ne sais pas un petit clin d'œil au président là j'ai l'impression d'un bébé néo-terra on en reparlera lundi à la région néo-terra je pense que tout le monde connaît parce que ça fait un petit moment que ça existe là c'est une feuille de route qui a été votée par la région en 2019 et on est en train de voir la version 2 donc j'ai lu attentivement ce quartet climat on voit un certain nombre d'objectifs mais qui sont beaucoup des déclarations d'intention ce qu'il faut avoir évidemment c'est le point de départ moi là où je m'interroge c'est comment alors ce qu'on vient de m'expliquer si j'ai bien compris c'est que le comment on allait le travailler d'ici avril 2024 ou juillet 2024 en fonction des documents sauf que là ça fait un an qu'on est à travailler à un diagnostic et à des objectifs vous savez très bien que la mise en oeuvre et définir ensemble un plan d'action c'est en général un petit peu plus long un petit peu plus compliqué parce qu'on rentre vraiment dans le dur alors tant mieux si on a des garde-fous pour pouvoir réussir à trouver des actions qui nous permettent d'avoir les objectifs qui ont été fixés moi je suis ravie mais j'ai peur que ce soit difficile en si peu de temps en tout cas là pour l'instant je ne le sens pas très bien ça aurait peut-être été intéressant quand même pour l'ensemble des élus de cette agglomération d'avoir une présentation des données que la REC nous fournit la REC qui est l'agence régionale environnement-climat qui fournit toutes les données en termes d'émissions de gaz à effet de serre de production d'énergie renouvelable et de consommation d'énergie à l'échelle de la région mais également à l'échelle des territoires et forcément à l'échelle du Grand Angoulême ça aurait pu être intéressant ce soir d'avoir cette présentation pour savoir d'où on part parce qu'on a eu quelques chiffres tu l'as très bien rappelé Jean pour l'instant sur la consommation la production d'énergie renouvelable au niveau du Grand Angoulême on est à 11,4 de la consommation totale alors on est quand même les avant-derniers à l'échelle régionale et je rappelle que la production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation à l'échelle de la région est actuellement de 25% donc avec nos petits 11% en Charente on a une marge de progression pour garder les choses positivement on a une marge de progression moi ce qui me gêne un peu par rapport à l'énergie qui est quand même un sujet que je connais bien c'est qu'on nous parle beaucoup d'électricité tu as quand même noté cette difficulté qu'on aurait à produire de l'énergie nucléaire avec ces tout mini EPR là on se demande où il va y en avoir enfin en tout cas si on veut répondre à notre consommation réelle et faire du tout électrique il va falloir qu'on pense en installer quelques-uns en Charente je ne sais pas qui voudrait quand on voit qu'on ne veut pas de zone pour traiter les déchets qu'on ne veut pas de zone pour produire des énergies renouvelables type méthanisation etc je ne sais pas qui va vouloir un mini EPR dans sa commune mais bon je ne sais pas peut-être que certains ont très envie d'avoir ça chez eux je doute donc cette question de tout électrique me gêne un peu et j'aimerais qu'on réfléchisse à un mix énergétique qui permette de penser aussi au gaz parce que tu dis tout à l'heure tu l'as dit tout à l'heure le gaz naturel effectivement ça produit du CO2 effectivement c'est c'est un gaz fossile donc il faut repenser tout cela mais il y a quand même la possibilité du gaz vert qui est en pleine expansion et les scénarios montrent qu'en Charente on pourrait très bien produire la totalité du gaz que l'on consomme et qu'il soit d'origine renouvelable on pourrait le produire et on pourrait même être exportateur dans notre département on a tout le potentiel pour ça et je crois que tu as eu les données de GRDF sur ces questions là donc moi je veux bien qu'on continue à faire de nouvelles études qu'on continue à se dire qu'on veut répondre à tel ou tel objectif c'est évidemment nécessaire mais cette feuille de route enfin tous ces objectifs qu'on a là ce soir on pourrait les transposer à 90% à n'importe quel autre territoire et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de territoires même de proximité qui ont déjà mis en place toutes ces mesures et on sait faire c'est plus la question de faire des études ou de se dire qu'il faut faire ci il faut faire ça il faut le mettre en oeuvre et moi ce qui me gêne c'est qu'on n'est pas tellement là dedans on a le constat des scientifiques qui sont unanimes alors on a aussi la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir ce comité scientifique à Climatera qui peut aussi venir nous présenter ce qu'est notre région et ce qu'est notre département et plus spécifiquement Grand Angoulême par rapport aux questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ça me semblerait ça me semble être aussi des points qui sont importants et qui pourraient peut-être acculturer tout le monde et puis surtout donner envie à tout le monde d'aller vers ça et d'être plus offensif et plus ambitieux voilà donc pour pouvoir avancer et mettre en place des actions qui soient efficaces il me semble qu'il faut faire un état des lieux bon on l'a plutôt mais savoir en termes de données chiffrées là où on veut arriver parce que se dire qu'on veut diminuer je prends au hasard diminuer la publicité la pollution visuelle liée à la publicité ok c'est bien on est tous d'accord je pense mais on fait comment et quelles données chiffrées on se fixe pardon oui mais je sais mais là c'est redonné dans le plan donc c'est intéressant dans ce plan là de reprendre peut-être qu'on a notre règlement actuel mais est-ce qu'on veut aller plus loin c'est ça la question est-ce que notre règlement actuel est suffisant pour pouvoir répondre aux enjeux qu'on s'est fixé c'est exactement ce que je dis évidemment je sais qu'on a un certain nombre de documents de planification ici on en passe régulièrement des documents de planification mais c'est bien moi je suis complètement d'accord avec tout ça sauf qu'il y a un moment où il faut être dans l'opérationnel et c'est vrai que par rapport à ces questions de foncier à ces questions d'énergie à ces questions tu as évoqué tout à l'heure les pesticides les pifaces etc enfin les polluants éternels bon qu'est-ce qu'on fait quelles données chiffrées on met enfin on se fixe aujourd'hui alors je sais aussi qu'il y a eu un document avec les différents scénarios les trois scénarios possibles plus ou moins ambitieux je voulais savoir si tous les élus auraient accès à ce document et si on pourrait en discuter parce que c'est important aussi voilà bon j'aurais plein de choses à dire mais c'est les éléments essentiels voilà d'accord deux éléments je souhaite dire un que c'est bien l'objet du document d'objectif et d'orientation des deux eaux de préciser les ambitions politiques du pass de les quantifier et d'en faire des prescriptions donc on n'est pas au caland grec on est sur une séquence qui s'ouvre dès demain et qui se clôture très très vite donc l'idée de quantifier et de se donner des objectifs c'est l'objet du des deux eaux donc c'est l'objet qui lui devient qui précise qui prescrit donc on est exactement dans la bonne séquence deuxième argument je regrette également lourdement puisque ça fait plusieurs fois que je le dis que le PCAET n'est pas initié avant je le regrette véritablement alors pourquoi cette agglomération n'a pas à l'origine lancer un PCAET à la fin des années 2000-2010 quand d'autres agglomérations beaucoup d'autres agglomérations lancer des PCAET parce que c'est le PCAET qui répond à tes questions et donc effectivement on est dans cette séquence et on ouvre le PCAET et on se donne une ambition énergétique et climatique c'est cette séquence que nous ouvrons je peux répondre président alors ça sera difficile François qu'on se mette d'accord d'abord parce que le chaos va inspirer tous nos mouvements pour essayer de s'ajuster mais c'est sûr qu'on va être dans la difficulté sur la méthode alors les données REC elles étaient dans le diagnostic on en a reservé une partie on a là-dessus c'est accessible c'est dans le diagnostic voilà donc il n'y a pas de soucis là-dessus tout le monde peut aller voir où on en est là-dessus sur le biogaz alors tu as eu raison de mettre ça à l'échelle départementale parce que notre problème à nous dans l'agglomération c'est qu'on ne fait pas de biogaz si on n'a pas des intrants qui ne sont pas liés à des cultures vous savez tu sais bien qu'on ne peut pas mettre dans les méthaniseurs plus d'un certain pourcentage de cultures intermédiaires comme on dit les cibles et donc dans l'agglomération soit on dit il y a une partie de la production alimentaire qui est transférée sur des productions de plantes pour mettre dans des méthaniseurs pour l'instant on n'a ni cette capacité-là ni porteur de projet ni porteur de projet alors on a on a les biodéchets malheureusement à partir du 1er janvier 2024 l'agglomération va devoir dire aux particuliers de faire leur tri eux-mêmes et pour un certain on va sortir ça du visement et on en sait quelque chose qu'Alitom a fermé l'outil le bio le bio réacteur de de Sainte-Sévère le TMB voilà oui c'est ça justement oui oui donc on ne peut pas le massifier pour le mettre dans un truc il est ben ça oui mais ça veut dire qu'il faut le collecter et vous savez tous que le prix on n'est pas capable de le supporter ah mais je veux bien si vous avez l'info mais non mais c'est quoi le déploiement des bornes on pourrait donner la parole à Yannick quels sont les tonnages les tonnages Yannick pourrait répondre mais enfin je suis désolé au contraire on va avoir une source de biodéchets bien plus à disposition et quelque part beaucoup mieux trier quand on voit qu'aujourd'hui les méthaniseurs ils sont obligés de décompacter et de sortir d'un tas de plastique etc là ça ne sera pas le cas beaucoup moins je termine sur la réponse à François parce que ça m'a un peu lâché sur la question des déchets mais je termine les autres points quand même qui sont à mettre en oeuvre donc dans le plan climat encore une fois des actions parce qu'il va falloir là on rentre vraiment dans le sujet dans les propositions grandes ou petites il y a un certain nombre de choses qui vont être sous l'aune de la sobriété de toute manière et de l'efficacité vraiment il faut qu'on vise ça avant on ne se posait pas trop de questions voilà et puis quant aux ENR on va voir après la somme des propositions des communes où on en est sur la capacité qu'a le territoire à ça est-ce que derrière il faut avoir une stratégie offensive pour aller chercher des porteurs projet exogènes pour qu'il y en ait plus que ce qui est proposé pour moi c'est une vraie interrogation je ne sais pas on verra si on a des outils qui permettraient de le faire y compris des appels d'offres groupés pour faire venir et maîtriser surtout la production parce qu'en fait le problème aujourd'hui c'est qu'il y a un certain nombre d'oppositions qui sont liées au fait que des gens viennent faire du fric dans les communes et que ça passe mal auprès de la population parce que les communes n'y gagnent pas grand chose donc ça c'est un vrai souci on y travaillera voilà essentiellement c'est difficile parce qu'il y a tous les indicateurs à travailler aussi d'autres prises de parole Jacquie oui je voudrais revenir sur la partie eau et biodiversité alors c'est vrai Pascal tu as décrit un territoire qui pour l'instant a beaucoup d'atouts quand on regarde effectivement la ressource en eau et les études prospectives qui ont été faites on a effectivement en matière à s'inquiéter alors moi quand on me dit qu'effectivement il faut réutiliser les eaux usées etc quand on regarde la proportion de ces eaux usées par rapport à ce que capte l'agriculture et notamment en période d'étiage là aussi c'est pas moi qui le dit ce sont les études scientifiques on va avoir des périodes d'étiage qui vont être de plus en plus précoces de plus en plus longues et de plus en plus sévères et donc on va avoir une ressource en eau qui va devenir de moins en moins disponible et encore une fois je le répète la raison principale c'est l'agriculture et qui est liée aussi à notre alimentation donc là quelque part si on a d'un point de vue économique des choses à développer et à structurer c'est bien dans le domaine de la production agricole et transformation etc et donc du coup en lien avec notre alimentation là notre développement économique il devrait aussi s'appuyer là dessus ça veut dire qu'à terme on devrait mobiliser parce que j'entends 500 000 euros dans une étude sur les zones humides mais on devrait mettre ces 500 000 euros d'accompagnement d'agriculteurs sur une autre forme et justement bah oui plutôt que de faire des études enfin encore une fois toutes ces études elles ont été faites donc autant les mettre sur un plan d'action alors je rejoins je vais pas paraphraser ce que vient de dire Françoise c'est nanti de bonnes intentions je vais pas voter contre c'est évident par contre derrière en termes de plan d'action il va falloir effectivement être plus qu'ambitieux et puis quelque part bah oui sortir de nos zones de confort et de se dire qu'il y a plus qu'urgence autre élément aussi et là c'est par rapport au SCOT je l'ai déjà dit je sais plus qui l'a évoqué bah si c'est Pascal aussi par rapport à l'eau c'est le Carse de la Roche-Foucault et je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans ce SCOT on n'a pas inclus le secteur du Carse de la Roche-Foucault parce que c'est quand même lui qui nous fournit en eau potable dernier élément aussi sur les énergies renouvelables on se penche dessus sur ma commune sur la partie alors c'est en lien aussi avec l'eau sur la partie géothermie quand même beaucoup de géothermie à partir de l'eau qui est même la plus efficace il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier quand même qu'on a une grande nappe qui est peu profonde qui traverse une grande partie de notre territoire et qui alimente notamment aussi la charrente maritime en eau potable et que cette nappe c'est bien à cause d'elle que la géothermie au niveau de l'eau est interdite et qui fait l'objet de dérogations donc il va falloir aussi effectivement travailler là-dessus parce qu'encore une fois cette nappe phréatique elle est menacée par l'évolution du climat donc voilà je ne voterai pas contre parce qu'il y a effectivement tout un tas de choses moi ce que je regrette c'est que ce qui est dit là c'était dit il y a 5 ans c'était dit il y a 10 ans alors ok dont acte on y va mais il va falloir y aller très fort vraiment très fort D'autres demandes de prise de parole ? Oui Yannick Si tu permets je voudrais rappeler quelques éléments concernant la méthanisation sans relacer un débat ancien mais dans l'ancien projet de méthaniseur les biodéchets tout compris des professionnels et des ménages étaient estimés à 4000 tonnes les déchets verts plus les bouts de steppe alors je vous dis ça de mémoire à 11 ou 12 000 tonnes ça représentait plus de la moitié des intrants alors ces intrants là on sait les collecter c'est pas le problème c'est pas le problème par contre ce qui se pose ce qui se pose toujours c'est l'exitoire sur le territoire merci Yannick d'autres reprises de parole ? oui Jérôme Grimald oui je voulais simplement revenir aux décisions qui vont être prises par rapport aux zones aux ânes ce qui est le zéro artificiel pour vous faire un retour des échos qu'on a pu avoir au salon de l'habitat et notamment des entreprises qui vont être impactées par ces décisions quand je dis ça je parle notamment des constructeurs de maisons des aménageurs des entreprises qui font de la maçonnerie tout le corps de métier cette filière là qui emploie beaucoup de nos administrés et qui va se retrouver en difficulté et bon je pense que c'est important de les consulter de discuter avec eux notamment sur la fédération du bâtiment et de prendre en compte aussi leurs inquiétudes puisqu'ils vont devoir se rénover se renouveler se transformer pour s'adapter à cette nouvelle directive qui va être qui est essentielle c'est pas le sujet mais qui va demander à ces entreprises d'être très agiles et sans doute avec de la casse malheureusement au niveau des emplois et cela moi particulièrement m'inquiète parce que ce sont des gros pourvoyeurs d'emplois sur notre bassin économique donc voilà comment pourrait-on les associer peut-être mieux les associer dans nos discussions et aussi répondre à leurs inquiétudes actuelles parce qu'ils connaissent nos discussions ils en ont ils en ont écho et ils en ont écho alors je sais qu'ils sont rencontrés que certains les voient et discutent avec eux mais peut-être encore plus encore plus les voir encore plus discuter avec eux pour essayer de prendre en compte quand même leurs prérogatives et leurs préoccupations et essayer aussi d'avancer pas à pas d'embarquer tout le monde dans ses décisions parce qu'aujourd'hui l'acceptabilité de la part de nos concitoyens mais aussi du coup du monde économique sera une clé de la réussite parce que s'il n'y a pas d'acceptabilité il n'y aura pas de réussite de ces nouveaux schémas et là je pense qu'on aurait vraiment échoué si on n'arrivait pas à atteindre ces objectifs qui sont ambitieux mais qui sont nécessaires pour la protection de notre climat et puis pour nous pour nous-mêmes tout simplement Très bien merci Jérôme je dois les voir en effet dans quelques semaines de manière plus globale aussi pour parler de la crise économique évidemment donc ce sera l'occasion aussi de faire un point mais j'imagine que quand même il y a eu plusieurs moments de change à la fois il y a eu des interactions jamais tout à fait suffisantes mais enfin quand même nombreuses et puis Jérôme tu as raison en réalité et on y est sensible quelle est notre quelle est la situation le premier point c'est que la consommation foncière que l'on propose part des besoins c'est pas c'est pas un truc où on se dit on va emmerder tout le monde on part des besoins du territoire on a besoin de combien de logements on a besoin de combien d'habitations si on prend l'habitation c'est ça on part des besoins c'est le point numéro un et le point numéro deux on a une obligation réglementaire on la conteste ou on la souhaite mais enfin elle existe c'est 50% si on fait 50% si on s'en tient à 50% nous on va au-delà 58 si on s'en tient à 50% dans le résidentiel ça veut dire qu'on satisfait les besoins uniquement par de l'extension foncière on ne réhabilite plus on ne traite plus des friches on ne fait plus les dents creuses on ne fait plus rien de tout ça si on satisfait la loi par rapport aux besoins on ne fait que de l'extension foncière qui ici en raison se dirait on va satisfaire les besoins uniquement par de l'extension foncière c'est une forme de enfin ça serait on ne pourrait pas le prononcer dans un cadre où on veut optimiser où on a des friches où on a des dents creuses où on a etc donc qu'est-ce qu'on fait on satisfait les besoins en priorisant et évidemment qu'il va falloir s'adapter dans les entreprises etc dans la rénovation on a besoin de monter en gamme etc et évidemment que ça pose un problème aux promoteurs mais la réalité c'est que les besoins n'étaient pas au-delà de ça on satisfait les besoins c'est ce qu'on pose aujourd'hui sur la table je crois que c'est important quand on parle avec les professionnels de le dire fondamentalement on satisfait les besoins certes on optimise la requalification de l'existant etc et on s'offre quand même sans être dogmatique la possibilité d'aller vers de l'extension urbaine oui tu as raison Pascal n'empêche qu'aujourd'hui notre modèle économique et notre modèle de normes qui s'imposent à nous tous et en particulier à nos constructeurs il n'est pas forcément adapté aux objectifs qu'on est en train d'essayer de vouloir mettre en place qui sont des objectifs ambitieux donc il va falloir aussi très largement travailler sur ce document sur ces éléments là aujourd'hui il faut savoir quand même et on est dans un aspect juridique de construction qui nous impose et tout client est intéressé de savoir qu'il est protégé par une assurance de bonne réalisation qu'il aurait en principe une garantie décennale etc on sait ce qu'il en est en fait c'est des grands principes et que derrière ça il y a très peu d'applications concrètes mais je crois que c'est ce qui va freiner aussi le monde du bâtiment aujourd'hui se lancer une entreprise qui se lance dans de la rénovation de l'existant prend de grands risques il y a des grands risques pour réussir et respecter toutes les règles qui s'imposent à eux donc je crois que là aussi il y a une ouverture vers les normes qui nous sont imposées alors on entend à chaque fois chaque gouvernement qui dit on va assouplir les normes on va les rendre plus comment dirais-je plus concrètes non aujourd'hui on est dans un système qui va nécessiter effectivement que tout le monde s'en mêle et le modèle économique alors j'entends un peu que le gouvernement parle d'aider un petit peu mais je crois que c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte et autrement sinon parce qu'on est tous dans toutes nos communes on est les premiers à constater qu'effectivement moi sur la commune de Gompontouf c'est plus de 300 logements qui pourraient être réhabilités et on est freiné quand on discute avec des propriétaires certains n'ont pas du tout la volonté mais certains ont la volonté et ils préfèrent faire du neuf à côté donc est-ce que peut-être qu'il faudra peut-être envisager de raser complètement et puis de dire on construit du neuf de façon à respecter les noms d'autant qu'aujourd'hui et je crois quand même qu'on a fait il y a eu de très gros efforts qui ont été faits en particulier sur l'isolation aujourd'hui on a des niveaux et des qualités de construction et d'isolation qui sont assez remarquables et très performantes c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et à réaliser y compris au niveau de la formation des opérateurs que dans de l'ancien dans de l'ancien c'est une adaptation en permanence ça veut dire que tu démontes une cloison tu ne sais pas ce que tu as derrière etc. et tu reconstruis comment je crois que tous ces aspects pratiques et je crois que c'est un peu les inquiétudes que Jérôme a voulu mettre en évidence et c'est ce qu'on entend c'est ce qu'on peut faire remonter de la part de ceux qui sont en liaison avec le monde de la construction je crois qu'on est tous d'accord mais il faut aussi avoir la présence d'esprit qu'on ne peut pas non plus donc aller inexorablement les yeux fermés vers un étalement urbain il faut aussi penser à toutes les dépenses annexes qui sont générées aussi par cela les réseaux les questions qui se posent ensuite partagées ou pas par les communes et les intercommunalités les questions après d'organisation de transport en commun et qu'il va falloir écrire en effet l'avenir et la suite avec eux donc fut un temps pas si lointain mandat précédent on avait imaginé Jean-François peut très bien en parler aussi des expérimentations puisqu'on ne nous était pas éligible au Pinel où il faisait donc une construction neuve et il s'engageait à rénover donc un bâti ancien et notamment je pense qu'aujourd'hui avec le cœur de ville les ORT il y a moyen il y a une bonne connaissance par nos communes aussi de faire cela il y a certainement quelque chose qui est à écrire là aussi pour pouvoir faire en sorte que d'un côté et puis en effet il y avoir des sources de solutions pour celles et ceux qui encore ont un projet immobilier parce qu'il y a toute une économie même si je crois qu'à l'échelle nationale et européenne tout le monde s'accordera à dire que c'est un secteur qui doit évoluer aussi je crois que mais il faut les accompagner il faut travailler sur le calendrier il faut être peut-être imaginatif et innovant il faut peut-être en effet aussi sur certaines choses être accompagnant également aussi sur le plan financier on a fait des choses sur le territoire qui sont quand même à saluer et qui je pense parfois aussi au pass d'accession qu'on a fait sur Grand Angoulême avec certaines communes il y a peut-être des choses là sur lesquelles il faut réécrire en tout cas se repencher pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à un point d'équilibre qui leur permette de muter mais aussi qui nous permette de satisfaire un peu les objectifs parce que on ne peut pas non plus aller inexorablement vers l'étalement urbain même si on a fait évidemment beaucoup d'efforts et qu'on peut s'estimer assez exemplaire sur des points depuis un certain nombre d'années depuis qu'on a fait le SCOT notamment à l'échelle de l'Angoumois et pour autant il y a quand même un sujet sur lequel il faut d'abord respecter le cadre égal partir du principe que quand même il y a des besoins et je pense que quand même je remercie je salue quand même à la fois les élus qui se sont extrêmement mobilisés qui ont pris la parole ce soir sur cette démarche carte et climat je remercie et je félicite quand même aussi surtout les services donc qui quand même autour de Bernard Vérin ont fait un excellent travail sur une démarche qui est à la fois pas simple à vulgariser mais sur laquelle il nous faut aussi une ambition puisqu'on a une cohérence aussi politique à avoir par rapport à tout ce qu'on a pu déjà voter par rapport aux feuilles de route déjà quand même prises et puis parce que c'est aussi le sens de l'histoire pour autant ça ne nous exonère pas de pouvoir imaginer des choses innovantes pour pouvoir accompagner cette mutation y compris de cette filière qui est confrontée à multiples sujets voilà on le sait le bâtiment on a tous je crois dans nos communes que des mauvaises nouvelles et que des complications à gérer au quotidien pour autant aussi dans ce secteur là comme dans d'autres c'est vrai que la réglementation l'innovation les oblige à constamment s'interroger et à muter y compris évidemment on en ajoute une mais qui va aussi dans le sens de l'histoire voilà donc on a quand même aussi contrairement à d'autres territoires la chance d'avoir quand même des friches voilà on a la chance même si même si parfois la vacance ou le taux de vacances pouvaient quand même nous mettre sur le podium de beaucoup de territoires à l'échelle de la région c'est quand même quelque chose qu'il faut traiter et sur lesquels il faut qu'on arrive à améliorer assez nettement les choses donc il faut pas perdre ces objectifs de vue parce que sinon c'était pas la peine de faire coeur de vie c'était pas la peine de faire les ORT c'était pas la peine de travailler sur les friches et d'en faire un point peut-être d'avenir et un point de solution à un certain nombre de projets demain voilà je dis pas que ça passera pas partout sur le plan économique j'ai tenu à ce que on réouvre un certain nombre de surfaces mais aussi une ambition plus forte sur les friches puisqu'aujourd'hui on a connaissance régulièrement quand même de projets qui peuvent intéresser certaines friches emblématiques que ce soit sur la CNPE ou sur la Farge où on a des acteurs extérieurs ou des acteurs locaux comme le consortium le train qui travaille sur le projet de reconversion de la couronne de la Farge avec notamment le territoire et on sait que quand on dit voilà on va consommer quelques hectares de friches ça peut être très vite donc utilisé alors que la règle ça doit d'abord devenir comme l'a dit Gérard on propose des friches et si pour des raisons objectives on n'a pas la solution à l'installation ou un projet de développement évidemment on va vers les tellement urbains mais parce qu'il faut aussi que le territoire continue à se développer pour autant la règle ça doit être d'abord de regarder dans les friches et la définition des friches au delà du sens réglementaire c'est aussi un sujet de demain Vincent You avant et puis Christophe Du après et Chantal dans Yermorange merci je voulais m'associer à ce qui avait été dit par les uns et les autres suite à la remarque de Jérôme Grimald et en précisant peut-être un risque qu'il faut qu'on évoque et qu'on partage comme un point de vigilance qui nous engage budgétairement pour demain lutter contre l'étalement urbain c'est une nécessité on le porte aujourd'hui il y a des chiffres qui le montrent la crise de la construction n'est pas liée à ce que l'on vote aujourd'hui puisqu'elle est elle est déjà elle est déjà grave et puissante mais par contre il y a quelque chose qu'il faudra qu'on puisse accompagner c'est le début d'un mouvement où les habitants d'Angoulême au moment où ils font construire quittent notre agglo il y a déjà un mouvement où les jeunes ménages au moment de la première construction vont à Vars vont à Cognac vont à la Rochefoucault vont à Châteauneuf et ça c'est un peu le risque de l'angle mort de nos politiques c'est à dire que si on lutte contre l'étalement urbain qu'on met des modes de transport dans notre agglomération mais que l'on ne voit pas que les différences de coûts du foncier font que les jeunes ménages sortent de notre agglo on aura tout faux et donc là dessus je ne suis pas du tout en train de donner des leçons puisqu'on a déjà largement échangé avec les élus référents sur ce sujet là et que lorsqu'on parle de nos ambitions on fait directement écho à ce risque ça veut dire que notre politique d'accompagnement de l'accession à la propriété devra être beaucoup plus forte pour que les jeunes angoumoisins puissent faire construire sur notre territoire dans un cadre que l'on modifie et que l'on rééquilibre mais ne soyons pas aveugles à un mouvement qui existe qui se renforce les chiffres le montrent sur les dernières années 2018 à 22 le seul des départs et des entrants par rapport aux trois communautés de communes que j'évoquais a été multiplié par 2,5 alors il y avait un solde négatif de 2013 à 2017 de 42 qu'on pouvait penser limité c'est devenu 107 dans les années 2018-22 qui sont celles du Covid où on sait qu'il y a des modes de comportement différents et donc cette question d'un budget plus puissant sur l'accession à la propriété à mon sens sera impérativement à prendre en compte Merci Christophe Duhou Chantal après Oui je réagis rapidement quand même à ce que vient de dire monsieur You on parlait d'obsession pavillonnaire tout à l'heure là on est en plein dedans qu'est-ce qui vous fait penser que les jeunes veulent absolument construire des pavillons on parlait de la loi SRU tout à l'heure moi j'étais content d'entendre monsieur Ziad aussi j'imagine que la priorité allait être donnée aux communes qui aujourd'hui n'arrivent pas à satisfaire les impératifs de la loi et donc vous avez bon espoir monsieur You de voir fleurir des logements sociaux dans les communes qui pour l'instant sont sous-équipées donc ne vous tracassez pas trop ni pour les entreprises du bâtiment ni pour l'installation d'une jeunesse nécessaire sur notre territoire ensuite je voulais aborder une question relative à un aspect qu'on n'avait pas abordé ce soir c'est l'argent le financement il me semble que nous sommes en train de parler de tout cela ce soir parce que malheureusement pas grand chose n'a été anticipé ces 20 dernières années minimum et je crois comprendre que nos objectifs une fois qu'ils seront traduits en loi seront atteints avec des mesures d'accompagnement et nécessairement aussi des mesures d'incitation qui elles demandent forcément des crédits conséquents la dernière fois que ici même Carté Climat nous a été présenté par monsieur Monnier et monsieur Révérault je m'étais fait la remarque que les lignes de crédit dédiées à Carté Climat étaient bien maigres donc voilà ma question quelqu'un peut-il ici nous dire si faute d'avoir anticipé les problèmes sur les 15 20 25 dernières années nous sommes aujourd'hui en train d'anticiper au moins les investissements pour financer les solutions qu'on veut mettre en oeuvre est-ce que nous sommes en train de provisionner des budgets pour nos actions on a entendu ce soir des actions imminentes très bien merci Chantal et puis après on répondra oui très rapidement quand on parle de friches et de dents creuses il faut bien avoir en tête que ce sont des notions plutôt urbaines et que dans nos communes de deuxième couronne il n'y en a pas je pense que mes collègues concernés peuvent le confirmer ça veut dire que quand j'entends 42 hectares pour l'agglomération sur la période 2025 2034 je suis inquiète même si je ne suis pas une farouge fervente de l'étalement urbain dans les communes dites rurales bien souvent la construction c'est ce qui garantit l'animation de la commune notamment de l'école et j'aimerais savoir comment se feront les arbitrages à quel moment viendront les arbitrages sur la répartition de ces 42 hectares parce que ce que je ne voudrais pas c'est que il n'y ait pas alors je ne parlerai pas d'égalité mais que comment le dire en restant voilà je cherchais le mot parler d'équité entre effectivement une période où il y a eu des communes grosses consommatrices de fonciers et une période aujourd'hui certes il faut faire il faut économiser le foncier mais où je vous rappelle que vous le savez tous aussi bien que moi qu'à l'époque l'agglomération n'était pas à 38 donc il ne faudrait pas que demain les communes qui sont rentrées il y a quelques années participent de façon peut-être égalitaire mais pas équitable à des débordements de consommation foncière aussi bien pour l'économique que peut-être pour l'habitat d'ailleurs qui ont eu lieu à cette époque-là voilà Monsieur le Président je peux répondre si vous voulez pour cette dernière question mais si quelqu'un peut répondre de manière peut-être collective donc effectivement d'abord il faut savoir qu'en ce moment il y a une évaluation du PLH donc toutes les communes seront je dirais contactées par les services de l'habitat pour voir mais ça a été dit tout à l'heure les friches c'est dans le domaine urbain donc tout ce qui n'est pas consommé pour l'urbain ça serait plutôt dirigé vers les friches donc quelque part il restera du foncier pour le reste des communes puisque l'urbain où il y a beaucoup de friches on va plutôt privilégier ou flécher les logements sur les friches et les logements vacants puisqu'actuellement on peut mobiliser jusqu'à 750 logements vacants et au niveau des friches on peut aller jusqu'à j'ai un chiffre qui me dit 440 logements donc quelque part là où il y a les friches on va flécher vers les friches là où il n'y a pas les friches il y aura bien sûr une extension mais toutes les communes et j'ai dit toutes les communes de l'ensemble du Grand Angoulême seront bien sûr concertées sur leurs besoins et par rapport au nombre de permis de construire déposés à chaque fois parce que c'est vrai que quand on construit beaucoup de logements dans une commune ce qui va aussi peut arriver c'est l'extension des écoles le besoin d'agrandir la restauration il y a tous les besoins il faut prendre ça en globalité mais il n'y a aucune commune qui va être laissée sans pouvoir construire ou sans pouvoir se développer Pascal peut-être Vincent aussi sur le PLUI sur le effectivement les propos sont parfois urbains dans les milieux ruraux on a peut-être aussi davantage de mitage par exemple c'est-à-dire d'espace entre deux maisons etc et donc là aussi on a des possibilités qui ne sont pas de l'extension urbaine donc il y a d'autres mots qui sont ceux de la reconversion des friches dans des petites communes c'est vrai dans des hameaux il faut aller chercher les éléments c'est très important les hameaux dans un certain nombre de communes ils existent donc il faut regarder comment on complète les choses sans aller vers l'extension mais il y a des espaces qui sont aussi disponibles donc on va regarder ça la répartition des 42 alors la crainte moi je on peut aussi renverser l'élément parce que vous avez raison sur le fait qu'effectivement on a beaucoup peut-être des communes historiques beaucoup consommées en un certain temps mais très récemment on a beaucoup moins consommé en réalité très récemment on a fait beaucoup d'efforts et on s'est imposé des efforts c'est les deux tiers de réduction donc on part pas comme ceux qui ont avant tout consommé sur les communes historiques si je dis et derrière qui imposant une loi à des nouveaux venus on s'est nous-mêmes imposé fondamentalement lors du dernier PLUI des obligations donc on va être attentif parce que la carte nous engage aussi la carte c'est des espaces de vie et si on a des espaces de vie et bien il faut qu'ils vivent et donc c'est en cela que la carte est importante parce qu'elle nous engage aussi et donc on fera attention et puis on n'a pas toujours des possibilités si je regarde sur Angoulême de 0 à 4 hectares mais est-ce qu'on a des besoins d'extension foncière sur Angoulême 38 peut-être moins 1 déjà parce que je ne suis pas sûr que sur Angoulême on ait beaucoup de fonciers qui soient aujourd'hui du foncier agricole qu'on veut rendre comme du foncier urbanisable je pense même qu'on n'en a aucun donc je pense qu'Angoulême je ne vais pas m'engager pour Angoulême ce soir mais en tous les cas je pense que sur Angoulême on ne participera pas de l'extension urbaine au sens d'aller chercher d'urbaniser du foncier donc ça veut dire qu'on va regarder tout ça voilà mais ça c'est un temps à venir pour compléter sur Angière sauf erreur de ma part Chantal il y a un hectare 8 qui sont aujourd'hui dans le cadre d'un permis d'aménager avec des travaux qui vont s'ouvrir donc il y a déjà une perspective de très court terme qui est posée et qui est devant nous il y a un début de recherche de zones complémentaires dans le cadre actuel d'un inventaire qui est mené par Charente Nature pour que on fasse justement le bon choix du foncier disponible qui pourrait être celui d'une extension dans le cadre du PLUI et donc ces choix dans le cadre du PLUI c'est dans le premier semestre qui arrive 2024 que l'on doit travailler ensemble pour trouver les bons lieux mais entre l'hectare 8 disponible qui commence et cette recherche qui va aboutir en plein dans le cadre du PLUI je crois qu'il n'y a pas d'angoisse particulière à avoir pour ta commune mais il faudrait quand même il n'empêche rassurer et rassurer vite et c'est vrai que c'est dans les mois à venir qu'il faudra aussi que les collaborations avec les communes soient actives et qu'on essaye de faire en sorte que les calendriers soient pas trop courts moi je voudrais parler des extensions des habitats vous croyez que les communes vont aller vers l'extension de l'habitat avec le prix que ça coûte à côté pour faire les réseaux etc on est tous quand même un petit peu pour essayer de concentrer sur les villages et tout ça enfin nous de notre côté je pense à Saint-Saturnin on essaie de faire ça de boucher les dents creuses on ne va pas essayer d'étendre des constructions à l'extérieur quand on fait une route un puissement de réseaux etc tout le monde veut son lampadaire tout le monde veut oui je sais pas voilà donc c'est un débat sûrement à réfléchir mais bon nous on est dans cette démarche là monsieur You est venu il n'y a pas très longtemps à nous voir on est dans cette démarche là voilà très bien merci oui nous nous on peut Jackie oui qui c'est qui parle ah Catherine et puis après Jackie et Françoise nous aujourd'hui les dents creuses c'est entre deux un mot donc bonjour et je remercie Chantal qui a parlé au nom de toutes les communes rurales merci oui j'avais posé une question et puis du coup Jean Révéraud a répondu au retour de la commune comme poser des questions sur la notion d'externalité alors certes sur les gaz à effet de serre puis moi dans mon esprit il y avait des externalités effectivement quand on importe des choses dans les achats dans l'énergie etc mais il y a aussi des externalités qui touchent aussi des conséquences sur notre territoire on fait un choix d'urbanisme quel impact ça peut avoir sur la santé choix d'agriculture quel impact ça peut avoir sur la qualité de l'eau et donc du coup le coût de dépollution etc etc donc je pense qu'en parlant d'externalité il va peut-être falloir aller un petit peu plus loin anticiper les coûts sur la santé etc etc donc ça c'est la première chose par contre ce qui m'interroge Jean c'est ta réponse c'est-à-dire que tu nous dis concernant la méthode de calcul des gaz à effet de serre sur le territoire nous avions entendu lors du comité de pilotage du 28 septembre la demande de la commune de la Couronne de prendre en compte les importations et autres externalités impactant d'autres territoires néanmoins la complexité méthodologique de ces considérations nous a contraint à baser des calculs sur la situation actuelle et la projection en fonction des leviers dont le territoire dispose nous sommes preneurs de la méthodologie qui aurait été utilisée pour votre commune on fait appel à un bureau d'études il y a moult publications notamment de l'ADEME je suis désolé mais il y a un moment donné et notamment sur ces externalités en dehors des gaz à effet de serre etc je sais bien que c'est complexe cependant on sait très bien je vais prendre un exemple sur l'agriculture et sur l'élevage on sait très bien qu'un élevage extensif il va apporter des choses positives sur un territoire maintien du bocage des zones humides etc relocalisation alors que quand on va importer des tourtos de soja on connait le bordel qu'on va foutre notamment en Amérique du Sud il ne faut pas être grand clair pour le savoir toutes ces études elles sont menées donc ma question elle attendait plutôt cette réponse et que nous effectivement dans une mutation de territoire on commence à changer aussi nos habitudes de consommation justement pour être conscient de ces externalités intra-muros et puis effectivement en dehors parce que si tout le monde fait comme ça effectivement on ne va pas y arriver je peux répondre jacquille je reconnais ta constance je partage un certain de points de vue mais il y a quand même des limites à la comment dire la recherche d'éléments si on parle de la consommation de viande on va pouvoir dire parce que je me demande même si la chambre libre n'a pas infographié on sait que quelqu'un qui mange de la viande traditionnellement c'est grosso modo une tonne de 8 de carbone par an et quelqu'un qui est plutôt flexi ça sera plutôt une tonne ou une tonne de 100 bon ça moi je veux bien le mettre dans les chiffres de l'agglo mais on n'a pas les moyens de dire aujourd'hui quelle est la consommation de l'agglo tu as raison de pointer en matière de consommation globale le consumérisme il pèse aujourd'hui dans les chiffres nationaux mais qu'on est incapable d'évaluer à l'échelle d'un territoire sur notamment les produits manufacturés il pèse grosso modo presque 3 tonnes je crois l'avoir dit x fois dans cette assemblée que chaque jour on prend 30 kg de carbone sur les épaules dont 9 qui viennent de nos consommations de produits manufacturés qui ont été faits essentiellement en Chine ou dans des pays où l'énergie elle est charbon mais je peux le rajouter à chaque fois le dire que c'est ça la moyenne les chiffres qu'on a mais c'est un peu compliqué par contre moi je veux bien qu'avec les moyens qui sont les nôtres et sur les politiques déchets notamment on réfléchisse effectivement mais je crois que c'est déjà en fait le travail est quand même fait y compris à Calitum pour dire qu'en ayant une consommation plus responsable en travaillant plutôt sur les valeurs d'usage que sur les achats les investissements répétés on va limiter cette consommation et cette production carbone mais je suis désolé on n'a pas les moyens enfin je te le dis franchement je l'ai mis dans la lettre parce que j'étais curieux de savoir si vous aviez fait une approche je ne sais pas comme vous avez fait un certain nombre de travaux si vous aviez travaillé spécifiquement là-dessus avec un échantillon test pour voir combien ça donne une famille X qui consomme par an un téléviseur qui renouvelle deux mobiles qui achète X vêtements combien ça produit je m'en réfère à l'ADEME près de 3 tonnes par habitant bon on est content justement par rapport à ça c'est bien dans ces documents là qu'il faut le marquer on est content de savoir qu'il y a eu un courrier pour ça ça aurait pu être un simple mail Françoise tu avais demandé la parole oui merci juste 3 remarques d'abord je reviendrai sur la question que Christophe a posée tout à l'heure parce qu'elle est importante on va aborder le débat d'orientation budgétaire on se dit que théoriquement on aurait finalisé le plan d'action en avril voire en juillet donc on aimerait en mettre en oeuvre quand même quelques-unes de ces actions pourraient être mises en oeuvre d'ici la fin de l'année donc il faut quand même essayer de le prévoir au niveau du budget donc dans les orientations puis dans le budget primitif aussi même si on peut faire des décisions modificatives des budgets supplémentaires etc mais bon c'est bien de prévoir et puis la deuxième chose je reviens je suis désolée à la question des énergies renouvelables d'abord tout à l'heure j'ai parlé de 25% d'énergie renouvelable à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et en fait c'est même 28% de l'énergie consommée qui est renouvelable à l'échelle de la région contre 11,4 ici et justement je ne sais plus qui a évoqué tout à l'heure le débat qu'il devait y avoir concernant les zones d'accélération des énergies renouvelables puisque je pense qu'il y a beaucoup de maires ici et vous savez toutes et tous que vous devez rendre une copie pour fin décembre je ne sais pas comment ça va être possible ça va être compliqué en identifiant les zones dans votre commune au niveau desquelles on pourrait installer des énergies renouvelables donc je sais que ça va être très compliqué je siège au comité régional de l'énergie et le 20 octobre le préfet et le président de région ont évoqué la question et c'est vrai qu'un certain nombre de maires ou de présidents de communautés de communes présents ont expliqué que pour eux ça allait être très compliqué donc est-ce que Grand Angoulême au niveau de ses services pourra accompagner les communes et notamment les communes plus rurales dans cette démarche là oui mais moi je n'ai pas la réponse mais c'est bien si on me la donne parce que on en a parlé ici oui on en a parlé on a parlé d'entamer un débat est-ce que Jean tu peux rassurer sur l'accompagnement juste une petite remarque parce que je lis parfois dans notre presse locale préférée un certain nombre d'articles sur les énergies renouvelables et j'avais été assez interloqué par ce qui s'est passé à la Rochefoucauld et ce projet d'agrivoltaïsme qui me semblait assez intéressant et qui pourtant a été refusé par les élus alors pour quelles raisons moi les raisons que j'ai lues dans le journal local me semblait assez surprenante et j'aimerais qu'on puisse discuter un peu de tout ça ici parce que c'est bien de partager les difficultés que les uns et les autres peuvent avoir sur ces questions là et de céder voilà Jean je remets à l'écran quand même ce qu'ont fait les communes parce que pour l'instant elles avancent mais ça veut pas dire que ça se fera le problème c'est que le gouvernement introduit un exercice de planification mais quand on regarde l'exercice national de la loi de programmation énergie climat elle est renvoyée à perpète ça nous intéresse quand même nous locales de savoir ce qu'on peut faire dans ce cadre là je rappelle quand même que dans le projet de territoire que l'agglo va mener il faut qu'on travaille sur la production sur la sobriété en matière de consommation sur nos équipements notamment et qu'on ait une forme d'encouragement et d'échange de bonnes pratiques pour les ménages et les entreprises très bien merci c'est vrai on a fait le tour là pour ce soir puisqu'on arrive tranquillement vers la fin je pense Chantal très rapidement je voudrais dire qu'effectivement les services de Grand Angoulême nous ont largement accompagnés dans cette démarche qui est quand même très compliquée pour nous c'est une évidence on va voilà on avance on avance tranquillement non pas tranquillement rapidement moi j'aurais aimé qu'on puisse parler mais bon on n'a plus le temps de l'éolien de l'éolien parce qu'il se trouve Agnière est une commune où les zones prédéfinies sont on a huit zones prédéfinies on a lancé une réunion publique et qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'en ressort c'est que comme beaucoup de sujets on préfère on veut bien continuer à se chauffer à s'éclairer à prendre des douces chaudes mais les éoliennes on les préfère chez les autres que chez soi et c'est c'est une vraie difficulté alors par définition c'est le rôle de l'élu mais de de faire de faire des choix et huit zones sur une commune c'est c'est énorme mais merci au service bravo surtout au maire qui se coltine ça parce qu'en plus de ça on entend que les braillards en plus souvent c'est des gens qu'on n'aurait rien à tirer mais c'est vrai qu'objectivement bon je dois vous dire quand même qu'avec ma casquette de vice-président d'intercommunauté de France j'ai eu l'occasion ces trois derniers mois d'échanger au moins dix fois avec Agnès Pannier-Runacher la ministre de la transition énergétique pour lui demander que l'état concède aux communes en termes de moyens pour rendre acceptable la possibilité d'avoir un levier fiscal notamment sur l'IFER vous savez tous que l'IFER en fait l'état décide des montants au kilowatt et ça nous est reversé partagé avec le département etc on commence à gagner du terrain sur le fait qu'on en distribue moins au département ça va revenir davantage vers les communes de l'interco mais la bonne méthode mais elle n'en veut pas parce qu'elle dit que ça est rajouté de l'impôt elle ne veut pas nous donner un pouvoir d'impôt local elle ne veut pas qu'on ait des centimes sur les projets aujourd'hui on touche 3,14 euros pour chaque kilowatt de photo de photovoltaïque au sol pourquoi demain un promoteur viendrait nous voir et qu'on ne pourrait pas lui dire on va rajouter 50 centimes de plus et nous c'est l'acceptabilité qu'on fait on vous accorde le fait de venir produire ça mais on a cette fiscalité comme on l'a fait par le passé sur le développement économique avec la contribution foncière qu'on mettait sur les entreprises mais elle n'en veut pas et c'est vrai qu'on a besoin d'un mouvement là-dessus c'est un vrai souci et ça répondra partiellement à la question parce que la richesse de la nouvelle production énergétique elle doit aider à la transition énergétique et notamment à la rénovation parce qu'on est en panne là-dessus aujourd'hui ce sont les consommateurs d'électricité qui financent par les certificats d'économie d'énergie qui financent les certificats d'économie d'énergie parce qu'on paye un peu plus et ça va ça va sur un marché et l'état se gargarise de dire on a donné à l'ANA 1,6 milliard de plus cette année pour faire de la rénovation mais d'abord 1,6 milliard de plus c'est largement insuffisant et en plus c'est pas une inflexion d'état ça marche pas comme ça alors que nous on récupère de pépettes sur les énergies renouvelables ça sera déjà une première démarche sinon on aura du mal à les rendre acceptables même pour les gens qui pensent que c'est mieux que du nucléaire allez on ramasse un petit peu une synthèse et puis on met aux voix et le budget aussi le budget Pascal merci monsieur le président merci beaucoup bon on a on a un document voilà on a un document ambitieux que l'on décline et c'est un point d'étape ce soir un point d'étape qui a fait l'objet de très nombreuses concertations multiples variées et d'une somme de travail assez considérable je ne dis pas pour nous élus référents ce n'est pas mon sujet mais au nom des élus référents monsieur le président je voudrais comme tu l'as fait remercier les services Aline Bernard le bureau d'études également parce que je considère qu'on a un bon bureau d'études qui nous accompagne tout à fait tout à fait utilement et donc on a encore beaucoup de travail mais merci beaucoup de ce travail réalisé la déclinaison et donc la prescription s'ouvrent devant nous les incidences financières s'ouvrent dans le cadre des débats budgétaires donc ce n'est pas ce soir qu'on va qu'on va les traiter en fonction d'ambition qu'il nous reste encore à définir dans la granularité des choses c'est-à-dire dans leur déclinaison opérationnelle on était dans ce point d'étape où à la fois on pose une trajectoire air énergie climat aujourd'hui et une trajectoire de consommation foncière où on prolonge l'effort de cette agglomération de s'engager dans la réduction de la consommation foncière c'est ce que l'on pose sur la table on a beaucoup parlé des friches on a beaucoup parlé de requalification etc oui il nous faudra accompagner les acteurs du territoire oui il nous faudra derrière que l'on pense et que tout le monde suive et ce n'est pas quelques élus comme ça qui veulent tout seul avoir des dogmes on veut embarquer tout le territoire et tous les acteurs économiques pour que derrière on puisse satisfaire cette exigence de réduction foncière que l'on pose sur la table je te propose maintenant possiblement si tu en es d'accord si vous en êtes d'accord de passer aux voix pour que l'on vote sur les éléments formels qui vous ont été communiqués et qui vous ont été exprimés à travers le diaporama qu'on a porté collectivement je procède au vote Xavier très bien donc sur je vous propose d'aller à l'inverse de notre affaire sur la proposition qui nous est faite aujourd'hui collectivement qui vote pour ceux qui ont des pouvoirs merci de diaporama très bien alors en creux pour permettre au service de comptabiliser qui s'abstient je vous remercie qui vote contre merci beaucoup on a un beau travail mais on a un socle de confiance qui nous permet de continuer le travail merci beaucoup merci pour cette belle unanimité mais le travail reste encore à faire et j'attire l'attention évidemment des élus et des services en lien avec les communes je vous rappelle que le prochain conseil communautaire